J'ai rêvé que je l'avais rencontré et je disais à tout le monde, putain les gars, ça y est, j'ai rencontré Lady Gaga et tout. Et en fait, j'avais une photo que je voulais montrer à personne et je disais, on a pris une photo ensemble et tout. Et en fait, je montrais la photo, je finissais, mais après, je ne sais pas combien de minutes de rêve qui sont des heures et à chaque fois des jours et des mois et tout. Et je finissais par montrer la photo et c'était moi avec un Golden Retriever. Et je disais, non mais je suis sûr que c'était Lady Gaga. Ok, pause, vous connaissez, il y a une surprise sur ces génériques. Spotify me soutient sur plusieurs tartines de vie pour vous parler de leur playlist Equal. Bienvenue donc pour la deuxième table de meufs que je kiffe dans la musique. Equal, c'est un programme international conçu par Spotify pour donner plus de visibilité aux femmes dans la musique. Alors si vous avez envie de découvrir des artistes féminines stylés, je vous invite à aller checker ces playlists Equal qui sont mises à jour régulièrement. Pour la première vidéo, vous avez d'ailleurs été hyper nombreux à aller checker et ça, ça régale, vos retours étaient chanmés. Hier par exemple, je réécoutais dans la playlist Ella, Ronisia et Angèle. Et j'ai découvert Adi Oasis, Laura Cox et Silly Boy Blue. Pour aller écouter tout ça, le lien est dans la description. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de vous présenter mes invités d'exception. Pomme, Pyjama et Olympe Chabert. Et vous le savez, chaque épisode en collab avec Spotify, je donne une carte blanche à un ou une artiste pour pimper le générique. Cette fois-ci, c'est une artiste que vous connaissez bien si vous avez vu le premier épisode. Je vous laisse donc avec le générique à la sauce chilla. Bonne vidéo. Se tartiner le visage Tartiner la biscotte Tartiner près du rivage Je crois que la vie comme un petit toast C'est la tartine de vie Par la galette des rois Entre amis, en famille On oublie pas de papy C'est super en tartine On raconte tous en dos Tartine 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 de vie Les amis, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. On vient d'écouter ce magnifique générique fait par Chilla et Matou, qui est à la prod de tous les génériques. Incroyable. Moi, quand je m'envoyais le truc, je me suis dit mais on t'a jamais vu comme ça. Bah non, on dirait un générique de série américaine des années 2000. C'est un truc de fou. Même qu'elle a dit « Yeah ! » C'était mon passage préféré. L'accent anglais sur le Tart, Tart, Tart. Franchement, elle m'a régalé. Pour l'instant, tous les artistes jouent trop le jeu et tout. Et je sais que... Je sais pas encore s'ils seront dispo sur Spotify ou quoi. Parce que je sais pas comment on fait. Pour un extrait de 25 secondes. En fait, tous mes génériques, tout le monde me dit à chaque fois « Ah, est-ce qu'on peut les mettre dispo ? » Et je sais pas si je vais faire une playlist qui va durer genre 45 secondes. Sinon, il faut que tu demandes aux artistes de faire des versions longues. Mais est-ce que ça serait intéressant ? Moi, je suis une version de Deezer sur YouTube qui répète le truc. J'ai peur que ce soit décevant comme les gens qui font une traîne de 15 secondes sur TikTok. Et après, on leur dit « Ah, faites la musique ! » Et du coup, ils font la musique en entier. Les gens se disent « Bon, c'était cool, 15 secondes de musique, mais le reste, non. » Peut-être, ça ferait ça et ça briserait la carrière de Chilla. Ce qui serait dommage quand même. C'est pas le but. Pomme, la dernière fois que t'es venue dans Tartine de Vie, c'était le Sea Gang. Le Sea Gang. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive pas des dizaines de DM. Quand est-ce que revient le Sea Gang ? Le Sea Gang, écoute, moi, je suis là. Mais je suis juste une représentante unique du Sea Gang. Un tiers du Sea Gang. Et les autres, je ne sais pas trop ce qu'ils font de leur vie. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais c'était incroyable. C'est vrai qu'on avait beaucoup rigolé. Et je me souviens que t'avais presque pas parlé parce qu'on avait vraiment dérivé. Et du coup, t'avais ta petite fiche. Et en fait, tu ne l'avais pas du tout suivie. Pauvre toi. Vraiment, j'étais là à la fin en mode « Mais on n'a rien dit de ce qui était écrit. » C'est pour ça que là, il n'a rien écrit direct. Je ne vais pas parler. La feuille est blanche. C'est vrai que je m'étais dit, on va lire vos pages Wikipédia. Ça va faire une intro d'émission. Ça fait toute l'émission. On n'a jamais arrêté de... Mais c'était trop bien. Très bon souvenir. C'était très stylé. Et j'avais adoré. J'avais une salopette. À l'époque, je n'en porte plus maintenant. C'est vrai ? Maintenant, c'est filé obligatoire. Maintenant, c'est filé aux fiches. Maintenant, c'est genre un truc plus crochet, genre mode futuriste. J'ai un peu changé de style vestimentaire. Mais je change tout le temps de style vestimentaire. Mais Pauline aussi, donc ça va, on est sur la même. Moi, on reste sur une vieille personne, quand même, globalement. Mais avec des t-shirts rigolos. Ça, c'est ma ligne éditoriale. Mais je crois qu'on est revenu au cycle vieux. Genre, tu sais, les trucs des vieux deviennent maintenant les trucs des jeunes. Ah oui, genre les prénoms, genre Robert, Colette, Colette, Colette. Pyjama, merci d'être là. Oh là, je t'ai pris pile au moment. Désolée. Attends, merci à toi. Ça fait longtemps qu'on essaie d'organiser cette table. C'est vrai, c'est une super table. J'aime beaucoup ces personnes et tout. Donc, toi, je ne sais pas encore si ça se trouve, je ne t'aime pas. Écoute, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de voix de noix de coco ? Déjà comme ça ? Super, moi, ma vie. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Je ne sais pas si tu es au courant. Contradique-toi. Claire, elle me regarde en mode, tu ne m'as pas dit. Quoi ? Non, mais j'ai fait une fois une pub pour Pornhub, pour des sextoys Pornhub. Et on m'a juste dit, tu as besoin de faire la voix d'une noix de coco. Je ne sais pas si j'ai fait aussi la voix des spaghettis. Mais en gros, j'ai fait une voix comme ça un après-midi. C'était un plan de Mead. Et voilà. Et c'est vrai que Mead, il m'a deux, trois fois appelée pour faire des trucs loufoques comme ça. Et je crois que j'ai aussi chanté sur une chanson de pub de Frank de Squeezie, il me semble. J'ai fait du rap. J'aime le « il me semble », c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que tu as fait. Ça m'arrive de réaliser. Genre, une fois, je me suis rendu compte qu'il y avait ma voix sur un morceau de Giorgio, mais une année après que le morceau soit sorti. Et pareil, c'est un truc que j'avais fait avec Mead il y a longtemps et j'avais oublié. Les contrats actuellement, ça se passe comment ? Je peux te dire que je vais les faire tomber, les mecs. Non, mais en plus, je pense que c'est moi qui oublie très rapidement ce que je fais dans la vie, parce que je suis hyper occupée. Mais la noix de coco, j'avais oublié. Moi, je n'étais pas au courant. C'est incroyable. Tous-Sedge Party Vibe. Oui, exactement. C'est une bonne anecdote pour mes parents. J'ai fait une pub Pornhub. Et en fait, je ne savais même pas, c'est Pornhub qui a sorti des sex toys. Pas sûr que ça avait beaucoup marché, du coup. Parce que personne n'en a entendu parler. Oui, c'est ça. Parce que toi, à un moment donné, quand je t'ai rencontrée, tu avais un calendrier de sex toys. C'était full au courant. Oui, c'était Dorcel qui m'envoyait. Non, mais full texte sex toys. Tu adores le cul. C'est vrai. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas que Pornhub, ils font des sex toys. Mais sûrement qu'ils sont nuls. Ils ont peut-être arrêté. Mais attendez, ne critiquez pas mes patrons, en fait. Non, mais moi, en tout cas, ils ne m'ont rien envoyé. Je ne suis pas au courant. En tout cas, la pub est dispo. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. On mettra le lien en description. C'est quoi qu'il fait ? Il faut taper les pouces pyjamas. Noix de coco. Sex toy Pornhub, normalement. Ça va tomber sur des trucs chelous. Mettez pas ça sur Google. Vous mettez ça sur YouTube. OK. Ou mettez rien, sinon. Allez, pas voir. On mettra juste l'extrait de la noix de coco. Oui, c'est sympa. Olympe, merci d'être là. Merci à toi. Je suis un peu dègue parce qu'en fait, tu as rencontré ma meuf avant moi. Tout à fait, oui. Bon, voilà. Fortuitement. Bien sûr. Il y a quelques jours, en plus. Il y a quelques jours. J'étais toujours avec elle et moi, je n'étais pas là. Attends, Olympe a rencontré ta meuf avant que toi. Tu rencontres ta meuf. Exactement. Non, OK. Sinon, elle ne serait pas avec Ben. Ouais. Non, mais j'étais en bas de caisse. Donc, tu es en couple depuis trois jours et tu nous l'annonces dans l'émission. L'annonce nulle. Le mec beaucoup trop intense. Je suis en couple. Allez, bonne soirée. La meuf n'est pas au courant, par contre. Olympe, est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des petits protégés de Big Flowly ? Tu as signé sur leur label avec Thio Maï et Elo Carré ? Oui, je pense qu'on n'a pas trop envie de mettre cette étiquette car nous avons tous envie d'exister par nous-mêmes. Bien sûr. Finalement, on va forcément être rattachés à des entités supérieures. Pas que ce ne soit des êtres supérieurs. J'ai bien des entités supérieurs, je les ai vus tous les deux avec un halo. Non, mais tu sais, ça a fait ça aussi pour... Je trouve que des fois, on rattache un peu les jeunes projets à des trucs un peu plus gros. Et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en soi, oui, parce qu'ils sont vachement derrière nous. Vrachement. Vrachement. C'est ça à quel point ils sont. Ils sont vachement derrière nous et on est, oui, on est leurs petits protégés. On est leurs petits enfants du label. C'est un peu nos papas, nos grands frères. Je dis ça parce qu'ils sont quand même présents. Ils couchent ensemble ? Oui. Et ça, c'est un scoop. Personne ne le sait. Voilà, ça va me retomber dessus. J'ai mon extrait TikTok, c'est bon. Ça va être repris dans Public et Voici Demain, c'est sûr. Il y a tous les titres. À chaque fois, ils reprennent juste ces infos-là. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? Parce que je crois qu'il y a eu un peu de patience. Il y a eu de la patience parce que... Je pense qu'ils ont un problème avec le fait de répondre vite. Enfin, je pense que... C'est trop drôle comme façon de le dire. qu'il peut vraiment passer des mois, voire des années à ne pas te répondre. Je suis témoin de cette histoire. On doit faire une émission ensemble depuis. Est-ce qu'il a un TDAH ? Peut-être qu'il a un trouble d'attention. Peut-être. Mais je pense qu'il a, pour le coup, lui, tellement de choses dans son cerveau et à gérer et tout, qu'il y a des trucs qui passent à la trappe. Mais donc, en effet, ils m'ont envoyé des messages sur Insta à l'époque où je faisais mes covers et tout. Et ils venaient à peu près d'ouvrir leur label. Ils m'ont dit, hey, on cherche du coup... Enfin, on a bien aimé ton projet. On cherche des projets à signer. Donc, est-ce que t'es chaud ? On se rencontre, on se voit. Moi, hyper cool. Ouais, grave. Trop bien. Big Flo Lee. Enfin, je les écoutais pas particulièrement, mais je connaissais et je respectais vachement le projet et tout. Donc, ouais, carrément, un an sans nouvelles. Un an. C'est-à-dire qu'il y a barqué vu. Voilà. Et il n'y a pas de réponse pendant un an. C'est ça. Et du coup, un an après, Flo qui m'envoie, hey, mais attends, on s'était vu ou pas finalement ? Je dis, bah non, vous m'avez vu un gros vent. Putain, mais on est désolés, mais on est bêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont envoyé des émojis, fleurs, bouquets de fleurs, en mode pardon. Et voilà. Et au final, on s'est vus quelques semaines après et ça a matché. Ouais, trop bien. Et en plus, ils ont l'air, comme je disais, petit protégé tout à l'heure, c'est parce que... Il y en a, tu sais, des fois qu'ils donnent un peu leur nom et ils créent un label et tout, mais en fait, tu les vois jamais. Et t'as ça aussi sur des networks sur YouTube, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils vous suivent quand même pas mal. Ouais, ouais, ils sont assez présents. En fait, ils essayent de nous intégrer aussi un peu à leur projet. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait le Planet Rap la semaine dernière. Et ils m'ont invitée à chanter Sans Amour, enfin, ma chanson Guitar Voix et tout. Je suis arrivée sur Skyrock, j'ai fait mon Guitar Voix. J'étais là, oh là là là, je suis hors thème, là. Mais c'était cool, en vrai, ça s'est grave bien passé. Donc, ouais, ils font ça. Ils ont invité à L'Occaré aussi et tout. T'es sur leur dernier album, en plus ? Ouais. Moi, j'étais vu à Bercy, sur leur release. Oui, 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 tout à fait. Bercy. Un sacré stress. Bercy. Ah oui, oui, oui. Vraiment, j'étais dans la fosse au lion. Ouais. Ouais, j'avais jamais fait de grosses scènes ou quoi. Et j'ai dit, du coup, on va répéter et tout. Ouais, ouais, t'inquiète, tu vas passer pour les balances. Et juste, on l'a fait deux fois. Et après, c'était, voilà, c'était, waouh, trop, trop d'émotions d'un coup. Mais t'as kiffé un peu ou t'es sortie en disant, je sais même pas ce qui s'est passé ? Un peu ça et un peu, en fait, j'étais hyper concentrée. Il y avait un petit escalier pour venir sur scène, un pour monter, un pour descendre. Et je me suis dit, surtout ne tombe pas. Il ne faut pas louper une marche. Et j'étais vraiment focus sur mes pas, tu vois. En mode, genre, il faut vraiment marcher, venir, chanter, repartir. Vraiment. J'espère que plus tu te dis ne tombe pas, plus t'as des chances de tomber. Oui. T'avais des talons ? Non. Déjà, ça facilite la vie. J'ai demandé à mes abonnés. Vous connaissez la recette. À chaque fois, je demande à mes abonnés des questions sur la vie. Et je vous propose qu'on y réponde. Bien sûr. Allez. La vie en général. La vie en général. La première question est déjà un peu deep, sans être trop deep. Comment s'entourer des bonnes personnes ? Waouh. Bah, déjà, il faut s'entourer des mauvaises personnes. Ensuite, tu les détestes. Et ensuite, tu passes tout au karcher. Pour comprendre. Et là, il reste trois personnes. Et t'as 30 ans, après. C'est exactement ça. T'as dit, t'as 30 ans, de manière vraiment pessimiste. Non, mais le prends pas perso. Non, mais c'est vrai. On a bientôt 30 ans aussi. On se la pète, mais on n'est pas très loin du compte, quand même. Donc, Paulinelle, l'un pour moi, quand même. Toi, t'as quel âge ? Moi, je vais avoir 24 dimanche. Oui, donc t'es un peu plus jeune. T'es un bébé. Tu vas passer le bac. Non, mais parce que moi, j'ai 26 ans et j'ai l'impression d'avoir 34 ans. Bah oui, non, mais c'est pour ça. On n'est pas très loin. C'est la bête, je pense. C'est la bête. C'est 10 ans de plus. Ouais, mais donc, s'entourer. Je pense que toi, t'as pas mal de choses à dire sur l'entourage. Non, mais c'était un bon résumé. T'as quand même changé. Moi, j'ai changé plein de fois, mais pas... Mais oui, en vrai, c'était un bon résumé. Je pense qu'au début, quand tu... Oula, j'ai frappé un peu. T'es pas habituée au micro, je pense. C'est tout ça. Mais au début, quand tu commences dans la musique ou même dans la vie en général, j'ai l'impression que genre, même si tu fais un métier qui n'est pas artistique et que tu travailles dans n'importe quel milieu, au début, tu vas accepter de travailler avec des gens, pas par choix, mais juste parce que ces gens-là s'intéressent à toi. Et du coup, c'est juste le début de n'importe quelle carrière. C'est genre, il y a des gens qui te contactent et qui montrent l'intérêt pour ton projet. Et en fait, t'as pas vraiment mille options. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais pas 75 options de manager, de label, de tourneur. Et que du coup, j'ai dit, bah ouais, évidemment, si vous voulez travailler avec moi, moi, je veux travailler avec vous. Et en fait, c'est vrai que ça crée des expériences parfois désastreuses. Et ça fait qu'ensuite, tu peux réadapter et savoir ce que tu veux. Mais en fait, c'est hyper dur de bien s'entourer parce que bien s'entourer, ça veut dire savoir exactement ce que tu veux représenter dès le début de ton projet et tout. Et donc, au début, il y a forcément des loupés. Moi, j'ai eu plein de managers différents. Après, j'ai pas eu de manager pendant trois ans. J'étais ma propre manageuse et c'était hyper intéressant, mais c'était épuisant. Aujourd'hui, maintenant, après, franchement, ça a pris hyper longtemps. Et c'est vrai que ça prend des années et des années. Je sais quelles sont mes valeurs, quelle est ma personnalité. Et donc, en fonction, je peux identifier un peu les gens qui pourraient être les bonnes personnes. Et encore, à ce jour, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas mon projet, tu vois. Et que bah ouais, ouais, parce qu'en fait, ça prend hyper longtemps. Et aussi, t'évolues au fur et à mesure. Donc, parfois, il y a des gens, tu les rencontres et t'es en mode yes, on est grave sur la longueur d'onde. Et puis, en fait, deux ans plus tard, t'es là genre mais en fait, pas du tout. Enfin, parce que toi, t'évolues et qu'eux évoluent dans un autre truc. Moi, j'ai fait plein d'erreurs aussi. J'ai parfois voulu à tout prix travailler avec des femmes parce que je me disais c'est plus safe. Et en fait, il y a eu des femmes avec qui j'ai travaillé qui étaient peut-être plus safe que des hommes mais qui, du coup, ne comprenaient pas du tout ce que je voulais faire. Et qui, à l'inverse d'un gars qui, voilà, était un gars, bah en fait, lui, il captait vachement plus. Enfin, tu vois, genre, c'est beaucoup d'essais-erreurs, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est pour ça que c'était très bien résumé. Et là, moi, c'était la version plus théorique. Merci. Mais ouais. Oui, donc le passage obligé, c'est de tester, en fait, quoi. Ouais. Après, je sais pas, moi, je sais que ma toute première expérience à 17 ans, j'ai fait la nouvelle star. Et donc, du coup, c'était la première fois que je chantais. Et c'était la première fois que j'étais entourée d'adultes. Et en fait... Tu arrivais troisième et c'était avec Mathieu et Isolde. Avec Mathieu et Isolde, ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai découvert ce monde-là où, en fait, on me donnait pas trop la parole. J'avais pas trop le droit de choisir comment je m'habillais, ce que je chantais, tout ça. Mais en fait, ce qui a été trop bien, c'est que je suis sortie de là. Là, j'étais genre une boule de nerfs. Et en fait, je me suis dit, plus personne me dit comment je m'habille, plus personne me dit quoi faire. Une boule d'amour. Une boule d'amour, mais cachée dans une boule de nerfs. Parce qu'en plus, j'avais pris du poids à l'époque. Donc, j'avais un corps dans un corps. Et en fait, je suis arrivée vraiment dans le milieu de la musique en me disant, moi, personne me dit quoi faire. OK, alors que les gens étaient là hyper chill, en mode, ça vient, on veut travailler avec toi. J'étais en mode, personne me dit quoi faire ici. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette espèce de bouclier de sortie de télé ou en mode, j'avais tellement vu un truc hyper fake et hyper dirigé. J'étais un peu une petite poupée en plus, parce que j'avais 16, 17 ans. Que du coup, je suis vraiment arrivée armée et j'ai eu la chance de tomber que sur des gens. Je pense que j'ai toujours choisi peut être les gens pas forcément les plus efficaces et pas les plus requins, mais par contre, les plus sympas. Et je me suis dit, ça peut durer très longtemps comme ça, parce qu'on a un peu des bisounours. Mais tu vois, si on nous marche sur les pieds, on va faire genre, pas cool, pas cool. C'est marrant parce que ça t'a servi, quoi, finalement, l'expérience de relou de la télé et tout. Ouais, ouais, ouais. Après, du coup, j'ai toujours ce truc de pas aimer retourner à la télé. Et il y a plein de trucs dans le monde de la musique et dans le monde des médias qui m'horripilent un petit peu. Mais j'ai l'impression que je me suis autorisée moi-même à être assez brute et assez honnête. Et du coup, je me sens plus obligée de jouer un rôle ou quoi. Je me dis, je m'en fous. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu le rêve, en fait, de faire de la musique. Et du coup, j'avais un peu ce truc de, ah, je peux tout envoyer balader. Au pire, moi, je fais de l'illustration à côté. Je me suis dit, c'est vraiment ça, mon métier à la base. Et donc, j'avais ce truc de, ouais, si quelqu'un, si vraiment, je commence à ne pas me sentir bien dans le milieu, je quitte et je vais devenir prof d'art plastique avec ma veste. Ça dirait hyper bien, en vrai. Mais ça, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour que ça marche, en plus, le fait de ne pas avoir d'enjeux ? Ouais, mais c'est pas un choix parce que je sais qu'il y a des gens, quand c'est leur rêve et qu'ils bossent toute la journée. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu des propositions de label, j'étais en mode, c'est quoi un label ? Je savais pas ce que c'était une base. Je comprenais rien, en fait. Et du coup, j'ai des potes qui m'ont dit, bah, en vrai, t'as eu vachement de chance parce que t'es arrivé. Le premier concert que j'ai fait, on m'avait dit, ah, il y a tel mec, tel mec, tel mec, ils sont hyper importants. Moi, je les connaissais pas, donc j'en avais rien à foutre. J'étais pas stressée et tout. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai été hyper privilégiée. Et ça, je l'ai grave compris plus tard, en fait. Au début, je me disais juste, genre, j'ai de la chance. Après, je me suis dit, ouais, j'ai de la chance parce que... Oui, c'est rare que ce soit léger quand tu veux faire de la musique. En général, c'est genre un truc de l'âme où t'es en mode, genre, waouh, moi, je pourrais crever pour la musique et tout. Enfin, c'est hyper intense. Et c'est vrai que... Mais en même temps, j'ai l'impression que n'importe qui, même si tu fais pas de l'illustration ou que t'as pas un... On peut se forcer à se mettre dans cet état-là, mais c'est compliqué. Du coup, c'est pas naturel, quoi. C'est genre... Moi, pareil, je disais pendant longtemps que je voulais être professeure d'anglais. Mais même, j'étais intermittente du spectacle et tout. Et je disais, non, mais moi, en fait, je vais être professeure d'anglais. Genre, vraiment, les gens, ils me disaient, donc, tu fais de la musique ? Je disais, non, 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 moi, je suis professeure d'anglais, mais pas encore. Tu croyais ou tu te donnais ? Ben non, mais c'était juste... C'est ça, c'est une espèce de sécurité. Et en fait, c'est genre... Je sais pas si c'est un truc... Je pense que c'est un mélange de l'extérieur et de la vision sociale de ce que c'est que d'être un artiste quand t'as 19 ans. Et que tu commences et que les gens, ils sont en mode, ouais, bien sûr, comme ça, tu vois. Ou alors, même un truc intérieur de moi qui assumait pas de vouloir vraiment faire ça. Et d'être hyper perfectionniste et de me dire, je peux pas dire aux gens que je suis musicienne si je suis pas hyper connue et tout. Enfin, genre, il y a un truc qui est pas évident dans comment tu te présentes au monde quand t'es artiste. Donc, c'est trop bien d'avoir une autre passion. Mais j'ai l'impression que même si tu l'as pas de base, c'est un truc qui peut être développé aussi, de se dire, genre, bah, dans ma vie et dans ma personnalité, je laisse de la place à autre chose. Tu peux pas tout miser sur la musique, sachant que c'est archi-bancal et que c'est ça, t'as une année où t'as tout qui te sourit. Et puis après, enfin, même pendant le Covid, en fait, il y a plein de gens qui se sont mis à dire, bah, putain, il faut peut-être que je trouve un plan B. Voilà, c'est ça. De toute façon, pour n'importe qui, même si t'as pas une réelle autre passion, c'est important. Enfin, moi, c'est un truc que j'essaie de faire, que j'arrive pas du tout à faire, d'ailleurs. Mais de cultiver d'autres choses et de se définir autrement que par ton projet, genre en mode, bah, moi, en fait, je suis mon projet de musique, tu vois. Et en fait, c'est dur de pas faire ça parce que c'est dur d'y arriver sans mettre toute ton énergie dans ce projet-là. Ouais, c'est ça, en vrai. Moi, je suis plus... Enfin, je comprends, mais j'ai eu tellement d'exemples autour de moi de, tu sais, d'enfants, de camarades ou quoi, qui ont été... qui avaient des aspirations artistiques et qui ont été poussés par leurs parents à faire, genre, des études de marketing ou de médecine ou quoi. Pour dire, bah, comme ça, au moins, t'as une sécurité, tu peux faire un peu ça à côté, mais genre, t'as un vrai truc solide. Ce qui fait que, bah, au final, toute leur énergie a été, enfin, dispatchée et dans leurs études et dans leur essai de faire de l'art et tout. Et aujourd'hui, il y en a aucun qui fait... Enfin, qui vide sa passion ou quoi. Et ils sont tous... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tous dégoûtés, tu vois. Enfin, je sais pas, ça m'a trop fait de la peine juste de voir... Parce que c'est tellement dur, comme tu dis. Il y a genre, si tu mets pas toute ton énergie dedans, il y a peu de chances, en vrai, que ça marche, que ça décolle, que t'arrives à en vivre, en gros. Toi, t'arrives à voir le switch, pour toi, qu'il y a eu ? Parce qu'à la base, tu faisais des covers, beaucoup, sur Insta. Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, à la base, je voulais pas faire que de la chanson, enfin, que de la musique. J'ai fait des études de comédie musicale. Donc, j'ai fait, genre, deux ans au conservatoire, un an en classe libre à Florent, au Théâtre Mogador. Et, franchement, c'était trop bien. Je crois que c'était les... Pour l'instant, les trois meilleures années de ma vie, genre... C'est là où j'ai rencontré, genre, plein de mes amis. Je faisais vraiment... Je faisais de l'art toute la journée, quoi. On avait des cours de chant, de danse, d'interprétation, de chœur. Est-ce que c'est la série Undo Stress ou pas ? Moi, ça me fait rêver, en vrai, c'est ce que tu racontes. Non, mais c'est Undo Stress, en mode français, quand même, tu vois, c'est moins stylé. Il y avait pas de Pablo et de Juan. Un, deux, trois, vraiment. Mais c'était grave, un, deux, trois. Mais c'était un super un, deux, trois. Et en vrai, enfin, juste... Déjà, faire du sport, faire de la danse toute la journée, pour le moral, c'est incroyable. J'avais expérimenté ça. Fut un temps. Ouais, grave, le yoga et tout. Ouais, ouais. Fut un temps, je faisais vraiment du sport tous les jours, quoi. Et aujourd'hui, plus du tout. Mais bon. En fait, à la base, je voulais être comédienne. En même temps, je voulais être chanteuse. À un moment, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de choisir. Donc, je vais faire de la comédie musicale. Après, j'ai dit, ah, bah, c'est trop bien. C'est ça que je veux faire. Et j'ai toujours su que je voulais faire un truc artistique qui me permette... Enfin, moi, j'adore interpréter aussi. Donc, c'était mes cours préférés, tu vois. Donc, je pense que je me suis tournée après vers ce qui a marché, en fait. Enfin, tu vois, j'ai eu des opportunités dans le monde musical pur. Donc, je me suis dit, bah, let's go, vu que, en vrai, le monde du spectacle en France, en comédie musicale, c'est archi bouché. Genre, c'est trop dur de vivre de ça et tout. Je me suis dit, bah, go. Là, j'ai des opportunités de faire de la musique. J'avais déjà écrit des chansons à moi, etc. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, on y va. Et j'ai sorti mes deux premiers sons. En fait, c'est le fait que les covers aient marché qui m'ont donné une assurance de me dire, ah, il y a des gens qui vont m'écouter. Je vais peut-être pouvoir lancer un truc là-dedans. Et au final, ça marchait. Après, j'ai signé dans le label et tout. Et aujourd'hui, je fais... Maintenant, je fais plus que ça. En plus, il y a eu le Covid. Donc, mes études, c'était genre ciao. Et donc, aujourd'hui, je fais plus que ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. Mais à terme, moi, j'adorerais faire tout, en fait. Tu vois, genre, revenir faire une comédie musicale, être au cinéma. Tu vois, genre, mon père, il fait de la réelle. Et du coup, genre, il m'a fait... Depuis que je suis petite avec ma soeur, il nous fait jouer des trucs, des courts-métrages, des scènes et tout. Et genre, je kiffe ça aussi. Et j'aimerais trop, en vrai, faire ça en même temps. Je sais qu'en France, c'est un peu... T'es un peu dans des cases. Genre, tu peux pas trop tout faire. C'est un peu chelou. Dès qu'il y a quelqu'un qui chante au ciné, on dit, ah, mais c'est une chanteuse qui joue ou c'est un comédien qui fait du rap ou machin. Enfin, genre, tu sais. Et je trouve qu'aux Etats-Unis, ils sont vachement plus libres sur ça. Genre, tout le monde apprend. Enfin, quand tu veux faire de l'art, t'apprends, en vrai, un peu tout type d'art. Et après, tu fais ce que tu veux. Et c'est OK, juste... Moi, j'aimerais trop arriver à cette étape-là, quoi. Mais pour l'instant, bon, on est déjà sur une grosse étape. Oui, c'est bien, déjà. La grosse étape musicale, on voit déjà... Moi, j'ai une culture zéro en comédie musicale. Et je suis allé voir Starmania. Ah, bah, j'allais en parler. Parce que... Oh la claque ! Alors, c'est bon, parce que... Le bonheur absolu. Moi, en fait, si je suis allé, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Je croyais que c'était genre comme les trucs années 90. Et qu'en fait, il y a plein de gens qui allaient faire... Qui allaient venir et chanter des tubes des années 80. Mais n'importe quoi. Et en fait, j'ai compris le truc. Et j'ai fait... Et en fait, j'ai envoyé un DM parce qu'il y avait un des gars qui me suivait. Et je lui ai dit, ah, bravo pour ton rôle d'un. Et le gars m'a répondu, ah, merci beaucoup. Mais ce soir, je n'étais pas dans ce rôle-là. J'étais dans le rôle d'un tel. Et je me suis dit, mais en fait, c'est déjà ouf d'avoir un perso. Quand tu as les Corées, tu connais tous les titres et tout. Mais en fait, quand c'est interchangeable, ils font ça tous les soirs. Mais c'est ouf. Moi, je suis rarement touchée par les voix vraiment hyper techniques et tout. Et là, ma mère m'avait offert ça pour Noël, qui est le meilleur cadeau pour moi. Parce que moi, j'écoute Starmania en continu. Et il y a plein de gens qui détestent dans mon entourage. Mais moi, je suis tout le temps là, genre, dans la salle de bain et tout. Tu connaissais l'histoire déjà ? Oui, je connaissais. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnages. Par exemple, le personnage de Stella, il me semble. Je ne m'étais pas vraiment intéressée. Et en fait, là, c'est vraiment celui qui m'a le plus... Enfin, c'est celle qui m'a le plus touchée dans la comédie. Et en fait, c'est vrai que, ouais, cette espèce de technique vocale. Genre, c'est... Moi, vraiment, ce n'est pas un truc qui me touche d'habitude. Mais là, ça me... Genre, j'avais des frissons, j'avais des larmes aux yeux. J'étais là, mais la meuf est en train de sortir mes organes de moi. Et je me suis dit, n'importe qui, même qui n'est pas trop comédie musicale, Jacques Demi, tout ça, je pense que n'importe qui peut être touché par ça. Et c'est vrai que c'est en plus des sujets et une histoire qui ne vieillit pas du tout, en fait, l'histoire de Starmania. Et là, en plus, c'est remis au goût du jour par Thomas Jolie. Il y a une ambiance un peu Gotham City. Oui, moi, j'aime beaucoup Batman aussi. Moi, je n'ai pas vu. Mais je crois qu'ils vont le refaire à Paris, non ? Parce que je n'ai pas vu. Oui, oui, ils reviennent en novembre, il me semble. Moi, ce sera en 2026, du coup, quand ils vont revenir après huit ans de tourner dans toute la France. Ils seront bien rodés. Ou crevés, peut-être. Oui, non, je n'ai pas vu encore, mais j'ai hâte de voir. Mais en fait, moi, je ne connais pas très bien l'histoire. Moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu genre... Mais tu vas découvrir et après, tu ne vas écouter que ça. Non, mais je connais les chansons. Oui, parce que c'est ça. En fait, moi, je connais les chansons. Et en fait, j'ai compris les chansons. Parce qu'en fait, tu vois dans le contexte quelle personne... C'est ça, moi, je connais toutes les chansons. Et je ne connais pas du tout, par contre, l'histoire de la comédie musicale. Mais les chansons sont magnifiques, donc en vrai... Et puis la scénographie, elle est folle. Il y a des trucs, vraiment, j'ai pété un câble. Mais en fait, moi, je suis allée à Londres. Justement, à Londres, ils sont full. Enfin, grosse comédie musicale et tout. Et genre... Mamma Mia. Non, mais par contre, à Londres, et d'ailleurs aussi à New York et à Bredouin et tout, et pas du tout en France. C'est vrai ce que tu disais. J'ai vu un spectacle sur la sorcière dans Le Magicien 12 qui s'appelait Wicked. Genre, c'est le spectacle sur la sorcière verte. Ah oui. Et en fait, c'était... Moi, ça m'a transcendée. Mon tourneur, mais moi, je veux un pont qui aille de la droite à la gauche. Et je veux qu'il y ait des trucs qui apparaissent et tout. Et je me demandais pourquoi, eux, ils ont ça. Et dans la musique, on n'a pas ça, alors que... Et après, ils m'ont dit, parce que c'est très cher. Et les gens de eux, peut-être, qui restent sur place pendant genre un mois. Exactement, c'est ça. Et du coup, ils peuvent construire. Exactement. Et c'est surtout que c'était genre un immense théâtre. Tu vois, je sais pas, il devait y avoir 3000 personnes. Et c'est tous les soirs pendant un an, tu vois. Et donc, en fait, c'est une autre économie. Et c'est pas du tout comme faire une tournée où tu dois transporter tout ton matériel dans un camion de date en date. Et où, bon, à part si t'es vraiment très connu, tu joues pas devant 3000 personnes par soir, tu vois. Et ça m'a vraiment... J'étais en mode, mais c'est incroyable. Genre, j'ai trop kiffé. Et pourtant, je suis pas trop sensible à la comédie musicale de base et tout. Et ça m'a donné envie d'aller en voir plus. Et en tout cas, à Londres et dans les pays anglophones, il y a une valeur qui est donnée à ce type de spectacle. En France, j'ai l'impression que presque, les gens, ils rigolent de la comédie musicale. Après, c'était à une époque aussi, il y avait beaucoup, comment ça s'appelle ? Les rois du monde, Roméo et Juliette, c'est ça ? Il y a eu Robert des Bois aussi. Le roi soleil, tout ça, ça avait mauvaise réputation. Ouais, c'était grave cheap dans la tête des gens. Moi, j'avoue, j'ai jamais donné de la valeur à ces... Si, Mozart, l'Opéra Rock, je pense que là, t'as donné de la valeur. Tout ce qui était gothique, oui. T'as tout moi sur tes seins, t'as donné de la valeur, je pense. Ça, du coup, il y avait un vrai show. C'était une vraie... J'en ai aucune idée. C'était un vrai show. Il y avait un show, oui. C'est Olympe, la professionnelle en comédie musicale. C'est la référence. Deuxième question. Quelle est votre plus grande source de stress ? Voilà, ça m'a stressée, la question. Vous êtes des gens stressés de base. Mais attends, parce que moi, je différencie pas souvent le stress et l'angoisse. Parce que moi, j'ai une angoisse profonde de vivre. Mais par contre, stress... C'est différent, ma belle. Stress, ça peut être positif. Mais en fait, j'ai l'impression que... Moi, je suis très dictionnaire, genre vraiment en mode théorie. Non, mais j'ai l'impression que le stress, c'est lié à des événements précis. Ah oui, oui, oui. T'es extrêmement diffus. Par un concert, un événement. Et que l'anxiété ou l'angoisse, c'est vraiment justement le propre. C'est que tu sais pas trop pourquoi. Et du coup, la question, est-ce que c'est source de stress en mode genre événement ? Tu vois, qu'est-ce qui peut être un événement qui te met en stress ? Ou bien l'anxiété du quotidien ? Parce que je pense qu'on est toutes les trois et sujettes au stress. Et peut-être à l'anxiété, étant donné qu'on fait de la musique et qu'on crée des choses. Et qu'on est des femmes. Ouais, et qu'on est un peu en dessous, tu vois, quand on est des femmes. Du coup, voilà, il y a deux trucs différents. Mais source de stress, ben, c'est dur. Moi, je sais, je pense que c'est quand je dois faire un truc pour la première fois et que j'ai pas le droit d'improviser. Quand je dois faire du par cœur. Parce que moi, en fait, ce qui me déstresse quand j'arrive sur scène... Genre l'autre fois, je suis arrivée sur scène et j'ai dit, je crois que je me suis un peu pissée dessus avant de monter sur scène. Et ça me met dans une ambiance où je me dis, les gens peuvent pas me prendre au sérieux. Et du coup, c'est chill. Mais par contre, quand j'arrive et que je dois être un peu sérieuse ou dans l'émotion, où j'ai joué une fois dans un court-métrage où je devais faire semblant de savoir jouer du piano et tout. Là, vraiment, la veille, j'ai pleuré pendant quatre heures et je me suis dit, je vais jamais y arriver. Quand il y a un cadre, en fait, du coup, presque. Un cadre où j'ai pas le droit de faire des blagues. Quand je dois vraiment être sérieuse. Et genre l'école, en fait. L'école, un carnage pour moi. Parce qu'en fait, les profs, ils rigolaient à mes blagues. Mais après, ils me mettaient des avertissements. Et du coup, j'étais là. Oh, nickel. Hâte de partir. Est-ce que ça t'arrive souvent de devoir faire des trucs vraiment très cadrés ? En fait, j'ai jamais... Je pense que c'est un peu pareil pour vous. Mais moi, j'ai jamais les mêmes semaines. Et en fait, on me propose très souvent des trucs et j'aime pas dire non. Et donc, du coup, j'aime tester des choses. Sauf que ça m'arrive de dire oui dans des périodes où je suis hyper up. Et je suis là genre, ah ouais, on va tester des trucs. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, je reviens de Montréal. Je dors une heure et là, je dois aller à France Inter pour faire une comédie musicale avec un orchestre symphonique et 300 personnes dans la salle. Et je dois réciter un texte, je dois chanter des chansons. Je dois me souvenir des pas et tout. Et là, c'est genre, pourquoi est-ce que je vais accepter ça ? Mais après, une fois que c'est fini, t'es trop fière de toi. Et puis tu dis, j'ai rajouté ça à ma liste de vie. Moi, j'aime bien faire chaque année des trucs différents. Et j'ai un petit problème avec le quotidien, tout ce qui est trop... Ouais, la routine, ma phobie. La répétition. Même si je commence à apprécier parce que comme je suis jamais chez moi, maintenant, dès que je suis chez moi, j'ai ce truc de kiffer, avoir une vie un peu normale. Genre en mode, je vais dans le métro avec les gens, je fais genre, j'ai un vrai travail. Je suis là, putain, je suis en retard. Je suis grave en retard. Alors qu'en fait, je vais m'acheter un truc. Ouais. Mais voilà. Et vous, le stress, c'est où ? C'est quand ? Bah toi, vas-y, 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 comme ça, je réfléchis encore. Moi, je suis tellement stressée par plein de trucs que je vais en choisir un seulement. Moi, je pense que pour revenir sur Starmania, c'est les auditions. Ah ouais. Je pense que j'ai jamais été aussi stressée qu'avant de passer une audition ou un casting parce que j'en ai passé genre des centaines, je pense, des castings pour des films, des séries, des pubs, des machins. Je t'ai vue dans une pub, c'est vrai. Ah oui, l'avion. Oui, l'avion, l'avion. Tout le monde me l'a dit, ouais. Si j'ai aimé, je pourrais faire un truc comme ça. Je trouve ça, mais surhumain, quoi. C'est hyper bien payé. Bah ouais, j'imagine. En plus, t'es dans un avion et tout. Non, c'est faux. Bah non, ils volaient, c'est sûr. Non, mais ouais, les auditions. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours pas allée voir Starmania parce que je suis en processus. J'ai encore le seum de pas avoir été prise pour le rôle de Cristal. Ah, moi, j'ai fait pour Marie-Jeanne. J'ai pas été prise non plus. Ah, mais t'es une loser. Énorme loser, mais toi, t'aurais jamais eu le temps, ma belle. Bah, je sais pas, j'aurais pas été prise parce que je suis à cette table avec vous. Donc, le hasard aurait bien fait les choses. Ouais, mais toi, pour Cristal. Ah, mais Cristal, elle hurle en plus. Ah bah, gros Monopolis, je peux plus me l'entendre, vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est intense. Mais en fait, j'ai l'impression que tout Paris... Enfin, à l'époque, moi, j'étais encore en classe. Tout Paris a passé cette... Ça devait être l'angoisse totale. Et personne n'a été pris. C'est un peu un rêve de chanteur de chanter ça, quoi. Ah, grave, on était tous comme des fous. Même nos profs nous disaient... Putain, j'ai pas été priée. Ah, non, non. T'es là, mais qui, il faut prendre ? Parce qu'il y a beaucoup de... Il y en a énormément des musiciens et des comédiens. Et ils sont beaucoup. Ah ouais, c'est une grosse équipe. Enfin bref, du coup, ouais, les auditions, surtout les auditions de danse, la danse dans tout le spectre artistique, c'est un peu mon point faible. Et même si j'adore danser, et vraiment, les auditions de danse où t'es là, t'es dans la salle où tu peux voir l'audition, t'es censé t'étirer et tout, et tu vois ce que tu vas devoir faire, et t'es là, oh putain. Je vais y aller. OK. Et là, c'est la boule qui s'étend dans le ventre, et t'es en mode, oh waouh, ça va être dur, ça va être très dur. Tu vois, les doubles pierrouettes, les grands jetés, t'es là, oh putain. Mais j'ai l'impression que globalement, en fait, on stresse pour tous les événements où on se met psychologiquement de l'enjeu. Moi, c'est ça, j'allais dire. Moi, le plus grand stress, c'est de décevoir les gens, et du coup, ça englobe tellement de situations. Bah non, mais en fait, ça englobe certains spectacles, ça peut englober des auditions, ça peut être tes parents. Enfin, tu vois, moi, c'est n'importe quelle discussion ou événement où je peux potentiellement te décevoir, et il y a un truc, moi, qui... Oula, mais je fais n'importe quoi avec les films. C'est pas facile, ouais, de le gérer, t'as trop de films, ma mère. T'attends, il est sous ton pied, voilà, c'est bon. Il est sous ton pied en mode, coincé. Elle me met des petits abottages. J'imagine, au cours de l'émission, t'es comme ça, genre... Ouais, et après, je suis tout à l'heure, genre... Ah, Pomme, elle est partie, elle a un rendez-vous. Non, mais... Genre, moi, j'ai un truc où, souvent, je finis par faire une crise d'angoisse après, genre, des mois. Et en fait, toujours, il y a ce truc où je dis... Ben, tout le monde attend quelque chose de moi, tu vois, genre... Où j'ai l'impression que, de toute façon, dans toutes les décisions qu'on a à prendre dans cette vie qu'on mène, cette vie d'artiste, de roots, en fait. Il y a toujours plusieurs côtés. Et moi, il y a un truc de dualité, beaucoup, de dualipa, en fait. Tu es dualipa française ? C'est moi. La dualipa française. C'est exactement moi. Et ouais, même style de musique. Même énergie, quoi. Même physique, en fait, surtout. Moi, je me confonds tout le temps. Mais elle est... Ouais, je l'adore, par contre, par ailleurs. Et donc, souvent, les petits stress qui s'accumulent finissent par faire une crise d'angoisse. Et dans ma crise d'angoisse, c'est genre... Mais en fait, si je dis oui à tel truc, ben, je me respecte pas, j'ai pas envie de le faire. Mais par contre, la personne en face va être contente. Mais si je dis non, ben, la personne va être déçue. Et en même temps, moi, j'ai pas envie de le faire sur le moment. Mais peut-être que dans deux semaines, je vais regretter et tout. Et il y a ce truc de décevoir et de devoir correspondre aux attentes, tu vois. Moi, ça, c'est ma plus grande... Et finalement, c'est lié au regard des autres et tout. Et ça peut passer par des petits stress, mais qui, en fait, au final, sont liés à la grande mère nourricière de l'anxiété de ma vie, qui est, genre, la peur de décevoir. Et souvent, quand je suis avec quelqu'un, c'est rare que je fasse une crise d'angoisse devant les gens parce que je veux que les gens pensent que j'ai pas d'émotion, tu vois. Mais quand je suis avec quelqu'un, je finis toujours par dire à cette personne, genre, ben, en fait, là, je suis en train de faire une crise d'angoisse parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déçus de moi à des moments. Et j'arrive pas à l'accepter, tu vois. Et ça peut être des gens qui attendent après un concert pendant trois heures et que, en fait, je suis trop fatiguée pour aller leur dire bonjour, tu vois. Les gens attendent, et toi, t'es en train de faire une crise d'angoisse dans ta loge ? Non, 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 mais c'est un truc que, sur le moment, je dis, non, en fait, pour me respecter, j'ai pas envie, ce soir, d'aller signer des trucs. Mais un mois après, ça va s'accumuler avec dix autres situations. Et je fais, genre, mais en fait, c'est horrible parce que je pourrais jamais correspondre aux attentes de tout le monde. Et tout le temps, à chaque fois, je pense à une chanson de Billie Eilish qui dit « Everybody wants something from me now » ou je sais pas quoi. Genre, en gros, elle dit que, genre, son métier, sa passion, c'est devenu son métier et que c'est devenu son gagne-pain. Et que depuis ça, tout le monde attend quelque chose d'elle et qu'il n'y a plus vraiment... Enfin, il y a une chanson, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est « Everything I wanted » ou je sais pas quoi. Les gens l'auront. Ah oui. Voilà. Mais je pense qu'aussi, enfin, moi, pour te connaître un petit peu, en fait, j'ai l'impression que ce qui est très, très bizarre au niveau santé mentale dans ces métiers, c'est que, genre, il y a Claire qui est là et autour d'elle, il y a, genre, beaucoup, beaucoup de gens et tout. Et toi, en fait, tu dois prendre toutes les décisions et parfois, c'est des énormes trucs et puis parfois, tu sais, on reçoit des textos genre le week-end et il faut prendre plein, plein, plein de décisions et tout. Et en fait, c'est cool d'avoir le pouvoir mais c'est aussi le moment où dès qu'il y a un truc qui chie, on va te dire « C'est toi, c'est ta faute, c'est ton entreprise, c'est ton truc. Et moi, même à ma plus petite échelle, parfois, je me dis mais en fait, j'ai trop de... Il y a trop de choses à gérer parce que c'est du travail, c'est de la représentation, c'est le physique, c'est la voix, il faut rester créatif. Il y a beaucoup de déceptions possibles quand même. Ouais, mais après, moi, j'avoue que je suis de moins en moins carriériste parce que je me rends compte que ça ne me rend pas heureuse et donc, du coup, je mets la barre très, très bas et dans tout ce qui se passe, c'est du bonus, en fait. Mais de toute façon, toi, tu veux être prof d'art place. Oui, c'est pour ça. D'ailleurs, tu peux m'inscrire directement à la formation que je ne perde pas de temps. Moi, typiquement, je sais que... Alors moi, je n'ai jamais passé de casting mais j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche pour beaucoup de travail, de travaux, de travail différents. Et en fait, tous ceux que j'ai eus, c'est ceux que je ne voulais pas parce que je m'étais tellement zéro en jeu que j'arrivais chill. Des fois, même, j'essayais de boycotter un peu le truc mais en fait, je paraissais tellement à l'aise et peu stressé. Sinon, tu n'aurais pu juste pas y aller si tu ne voulais pas travailler là-bas. Pôle emploi, des fois, il faut malheureusement... Ah oui, Pôle emploi. Il ne faut pas montrer pas de planche comme on dit dans le jardin. Monsieur Paul. Et donc, j'ai été pris très souvent dans des jobs que je ne voulais pas à la base. Et tu les as faits ou pas ? Oui, la plupart, je les ai faits. J'ai fait des jobs. C'était quoi ? Tu peux en citer un ? Je peux en citer un mais je vais paraître très vieux. J'ai été chargé de communication interne chez ERDF. Donc ERDF n'existe plus, ça s'appelle Enedis maintenant. Ah oui, oui. C'est quand on a ouvert la concurrence EDF, il y a eu ERDF. Donc j'ai détesté, je suis resté 4 mois et j'ai démissionné. Boring ! Et après, j'ai fait beaucoup de démarchages téléphoniques aussi, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on t'a énormément raccroché à la gueule. Oui, ça en termes d'ego, ça fait du bien. Oui, au final, parce que c'est des gens que tu ne connais pas donc tu ne peux pas le prendre personnel et en même temps, c'est genre, ok, en fait, on ne veut pas de moi et ce n'est pas grave. Est-ce que du coup, t'es sympa, tu restes un peu trop ? je pense en vrai, je suis... écoute, là, ça fait une heure, j'ai peut-être accrochée. Ça m'est déjà arrivé de dire, je ne suis pas intéressée et tout et de dire, mais ça va la journée ? Et là, le mec se met à pleurer. Ça m'est déjà presque arrivé, mais souvent, dans les taxis, dans les trucs, je discute souvent avec les gens. Mais du coup, ça m'a aidée aussi avec le métier que je fais là parce qu'en fait, organiser des tables avec des invités et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui ne répondent pas ou c'est le temps qu'on organise et tout. Et je crois que j'ai vachement mis mon égo de côté. Je n'ai pas un espèce de truc de... Ça m'arrive des fois. Notamment avec Oli. Avec Oli, on essaye. Je sais. On gratte, on gratte. Bien sûr, je voudrais faire une vidéo avec Oli depuis très longtemps, mais il a un planning... Il n'est pas dispo. Un gros planning. Ils habitent toujours à Toulouse ou pas ? Ils habitent toujours à Toulouse, mais ils font des petits allers-retours. Oui, déjà, ils ne sont pas... Toulouse, là où il dit qu'il n'est pas propriétaire, qu'il habite à l'hôtel à Paris. C'est vrai. Ah oui, bah oui. Il ne veut pas s'installer, peut-être. Il ne veut pas d'attache. La valeur de l'engagement. Ouais, très simple, très simple. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas aux messages aussi. Moi, je comprends, franchement. Il y a une question qui revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quelle tenue vestimentaire vous ressemble le plus ? Bonne question. Ma passion, le pyjama ! Arrêtez ! On a dû te la faire vraiment un maximum de fois. Tous les jours. Mais les gens rient énormément, c'est ça qui est très spécial. Enfin, ils me disent genre et alors pyjama, vous dormez en pyjama et après ils partent en fou rire pendant un quart d'heure et moi je suis là genre nom de merde, pourquoi j'ai pris ça ? Ça vient d'où d'ailleurs ? En vrai, déjà j'ai choisi il y a 18-19 ans donc j'étais là en mode délire et après c'était quand même très lié au fait que j'adore dormir, je dors énormément mais genre de façon excessive. J'adore être chez moi, j'adore tout ce qui est confort, genre vraiment chez moi on dirait une cellule psychiatrique chelou, genre il n'y a aucune lumière vive, il n'y a que des trucs un peu genre des lumières genre nature et découverte, il y a plein d'oreillers, il y a des peluches et tout, enfin c'est très spécial et du coup je pense que ça a été lié à ça et puis je trouvais ça peut-être un peu mignon et un peu drôle et je me suis dit comme ça personne ne pourra jamais me prendre au sérieux ce qu'après j'ai peut-être un peu regretté par la suite mais c'est vrai qu'il y a un côté quand c'est pas ton vrai nom tu vois tu peux dire non c'est un personnage, c'est un projet, c'est machin mais en fait j'adore moi les vêtements confortables pour de vrai après je me suis rendu compte que comme on est souvent pris en photo, en vidéo et tout c'est quand même cool de se voir dans des trucs qui te mettent un peu en valeur parce qu'après tu te regardes et tu te trouves trop chum même si parfois moi je me trouve plus jolie quand je suis pas pomponnée que quand je le suis tu vois mais ouais moi c'est quand même le confort genre si je passe une journée avec des chaussures pas confortables ou un jean pas confortable je fais vraiment envie de tuer tout le monde et du coup maintenant c'est confort absolu genre vêtements larges je sais pas si vous au lycée vous mettez des trucs plus serrés ouais mais grave des slim ouais mais aussi moi j'avais ce truc de ne pas vouloir assumer que je faisais plus que du 36 du coup à un moment j'ai dit ok bon je fais du 38 et à un moment je me suis dit bah en fait non je fais du 40 et genre c'est complètement assumable mais du coup pendant très longtemps je me faisais des marques parce que je mettais les jeans trop petits les trucs tu sautais pour le faire rentrer ouais ouais il y avait vraiment un truc d'essayer de faire rentrer des boobs et du ventre et des fesses dans des toutes petites choses et j'étais horrible je vais sortir je vais sortir les deux ouf bah ouais il y avait le slim et même plein plein d'autres et même la pointure je me souviens j'avais honte de faire du 39 parce que je me disais en fait ça fait garçon d'avoir des grands pieds alors que c'était pas mais bon de toute façon quand on a 16 ans on se passe sa journée à s'occuper de son physique et à se dire qu'on est exactement de la merde alors que et après ça ça se tasse quoi moi je m'étais déformé un peu les cuisses parce que je portais des baggies mais à vraiment l'époque j'étais skater et donc c'était vraiment l'époque des baggies très bas arrête de vouloir placer que t'étais skater parce que tu vas voir que moi ça m'a je suis auquel là parce qu'il y a une suite à cette histoire et donc je portais des baggies et en fait au bout d'un moment t'es obligé de quand même bien les serrer si tu veux pas finir juste en en slip slope j'avais les caleçons en parachute je porte toujours actuellement c'est impossible de t'imaginer vraiment bon n'imaginez pas moi je me suis empêchée personne le caleçon parachute j'étais là quoi j'adore ça fait penser à Mario Kart avec les petits parachutes pour voler avec la voiture et t'es trop une gameuse ma belle calme toi moi je pense à ça mais moi là il y a des trucs dans mon cerveau on sait pas trop ça passe hop je pense à des livres pour enfants avec un éléphant qui fait caca aussi pendant que tu parlais et après j'ai fait non c'est bon je suis ravie d'inspirer de la merde mais j'écoute en même temps ça m'inspire tout un tas de choses je vais écrire un album aujourd'hui je pense incroyable et donc du coup t'as changé donc je m'étais fait de mal donc après je mettais des trucs un peu plus serrés etc et en fait je n'ai absolument pas repris le skate je fais très vite fait du longboard mais genre l'argument de je suis un ancien skater ça fait que souvent je m'habille très oversize je porte beaucoup du obé du dickies pas mal de trucs très oversize les marques ça c'est les trucs les plus serrés que je peux porter tu vois et souvent j'ai l'argument non mais parce qu'en fait je faisais du skate donc c'est pour ça que je m'habille hyper large n'importe quoi et donc je porte que des trucs oversize devant qui t'as besoin de te justifier de tes vêtements je me dis le matin il se parle à lui même il fait non mais je peux parce que j'étais en fait avant skater c'est vraiment le fait de dire ouais c'est l'argument que je sors mais qui te demande vous n'êtes jamais senti un peu presque obligé tu sais des fois de justifier une fringue moi on se fout beaucoup de la gueule de mes fringues en vrai et de mes cheveux et de plein de trucs mais avant j'en rigolais avec les gens et maintenant je suis en mode ta gueule direct j'ai trop la flemme en fait et puis souvent les gens qui te donnent des conseils tu les regardes et t'es là mais toi t'es moche toi t'es pas originale et tout et tu me déprimes ta vie est chiante et genre j'ai tellement pas envie de te ressembler et du coup t'es là genre ok bon ça on s'en débarrasse mais c'est vrai que dès que tu sors un peu du cadre même si bon moi c'est pas fou mais il y a toujours quelqu'un pour venir te dire c'était mieux c'était mieux avant et t'es là bah déjà je viens de me couper 10 cm de cheveux donc je vais pas les remettre tu vois et puis en plus les cheveux c'est un hotel encore t'es caillis en fait mais toi tu te sens bien dans plutôt les types filets du coup maintenant non moi filet de pêche non moi les cols roulés en vrai c'est toujours ouais les cols roulés c'est toujours ouais franchement été comme hiver plutôt genre hiver-automne mais pas nécessité à la base pour la voix je trouve ça trop bien je trouve ça trop confortable je trouve ça trop beau après il y a aussi un truc de cacher peut-être un peu aussi le maximum de peau tu vois genre moi je porte beaucoup de je me suis rendu compte l'autre jour que sur scène j'étais beaucoup plus à l'aise de danser si on voyait pas ma peau par exemple et donc genre sur scène je mets là depuis quelques mois pour la première fois de ma vie je mets des jupes parce que j'ai des très très grandes jupes comme ça genre qui font de la matière et qui font comme un peu un accessoire et en fait j'ai jamais autant dansé sur scène qu'en étant en jupe et c'est pas du tout moulant et on voit pas du tout ma peau en fait j'en vois pas la forme vraiment de mon corps et à un moment donné j'ai voulu tester un petit short en crochet comme ça aussi avec un petit collant et genre des Doc Martens et on voyait juste pas ma peau mais on voyait la forme de mon corps et j'arrivais pas à danser j'étais en mode genre moi aussi ça me met trop mal à l'aise et en fait du coup moi il y a un vrai truc de enfin de sentiment de liberté par rapport au vêtement qui ne l'est pas en fait qui est vraiment conditionné par un milliard de choses et tout et et bon moi j'ai jamais été victime de grossophobie parce que j'ai jamais été grosse mais je sais qu'il y a une espèce de truc quand même dans la société globalement avec les formes le corps et tout et tu peux pas enfin tu vois je pense que Pauline et moi on a pas la même expérience que l'on a toute pas la même expérience mais tu peux enfin c'est comme s'il y a des règles qui sont implicites et tu peux pas t'habiller 100% comme tu veux voilà mais en fait t'as l'impression mais quand tu déconstruis vraiment et tout et il y a un truc avec le oversize où moi j'ai vachement réfléchi sur ça qui est que en fait quand t'es mince tu peux t'habiller oversize mais quand t'es gros tu peux pas t'habiller oversize et genre il y a plein de gens qui m'ont dit bah en fait quand tu vas dans la friperie et que t'es une personne grosse bah toutes les minces elles ont acheté tous les trucs oversize et du coup les meufs grosses elles ont rien à la friperie et j'étais là mais de ouf en fait quand t'es gros c'est encore pire alors c'est des vêtements à leur taille finalement quoi bah en fait c'est les vêtements en XXL c'est les vêtements à leur taille et en fait j'étais en mode genre mais même en fait le fait de s'habiller oversize au final même moi tu vois qui met une grande jupe qui vais acheter un hoodie 4 fois trop grand pour me cacher bah c'est un truc que plein de gens ne peuvent pas faire parce que ça n'existe pas pour eux tu vois et du coup moi j'ai plein de réflexions par rapport à ça parce que j'ai moi j'ai eu plein de de troubles alimentaires de problèmes très très intenses avec mon apparence et j'essaye de trouver des vêtements que j'aime vraiment mais en essayant de déconstruire tous les trucs et c'est pas évident parce qu'en fait c'est rare que je m'habille que pour moi dans le même truc du regard des autres et tout souvent je me rends compte que je m'habille mais le col roulé ça reste une constante que je mets depuis très longtemps et qui je pense qui me met confortable où j'ai l'impression que c'est assez neutre c'est beau tu vois genre il y a un truc et puis c'est mixte aussi genre ça va aller aussi bien aux mecs qu'aux meufs je trouve et c'est très confortable mais moi tu vois dans la fois j'étais venue en salopette là ça fait longtemps que je mets plus de salopette genre ça dépend et j'essaye moi ça fait quelques années que j'essaye de mettre des trucs plus près du corps et où on voit plus ma peau pour voir comment ça me fait sentir parce que j'ai jamais fait ça de ma vie parce que j'avais l'impression que c'était dangereux quoi c'est ça c'est du danger genre en fait t'as le truc où même si on te prend une photo à un mauvais moment bah on peut voir ta culotte si t'as mis un truc trop court ouais c'est ça moi on m'a déjà fait des réflexions quand j'étais plus jeune aussi genre je suis sortie de scène j'ai mis un pull et le mec il m'a dit ah toi tu joues à poil et après tu vas t'habiller après je lui ai roté dessus pour tout vous dire c'est la première fois que j'ai fait ça j'ai même pas répondu j'ai juste roté dans sa gueule c'était pas à Lyon ? non c'était à La Rochelle ah oui ok et du coup c'est vrai que t'as toujours ce truc de dire bah limite ah j'ai vraiment envie ce soir d'y aller à poil total et te sentir bien sur le moment et puis après tu vois des photos et tout et t'es là genre ah ouais quand même je suis archi vulnérable quand on voit mon corps même quand t'as l'impression de choisir et de vraiment parce qu'en plus les vêtements ça peut être un truc incroyable et c'est un truc fun et c'est un truc qui te ressemble et qui en fait c'est assez dur je crois de le faire de manière totalement libre et indépendante et complètement libérée et je pense que voilà peu importe ta morphologie mais d'autant plus quand t'es pas dans les standards et tout mais moi tu vois à la base l'oversize au delà du entre la case du skétos c'était pas une critique mais c'est aussi parce que j'étais très complexée bah c'est ça non mais c'est pour ça c'était pour aussi me faire une plus grosse carrière ouais mais en fait personne n'est à l'aise avec son corps parce que tout le monde te dit que t'es difforme quoi que tu fasses à moins que tu sois parfaite mais dans ce cas en plus on va tout le temps te dire on va te ramener à ton corps en continu typiquement tu vois chaque fois qu'on évoque Angèle ou quoi moi mes copines ou des gens ah elle est trop belle et tout elle a aussi fait des super albums et c'est un truc c'est vrai qu'il y a cette plastique parfaite mais il y a autre chose et en fait c'est ça après t'es ou trop grosse ou machin ou alors on va te dire pour pas te vexer trop on va te dire ah mais ça ça te met pas en valeur oui comme si ça existe en plus ce truc de mettre en valeur il y a plein de gens qui pensent que quand t'es pas mince tu peux pas mettre de short que tu peux pas montrer c'est un truc de vraiment c'est genre un del ça évolue très lentement on va dire c'est ça la question des vêtements elle est trop fascinante aussi parce que du coup moi j'ai un espèce de amour-haine avec les vêtements où genre il y a des jours où je suis en mode mais c'est trop bien et puis il y a des jours où je suis là mais c'est angoissant en fait parce que genre t'as l'impression de t'habiller pour toi et puis en fait dès que tu te vois en photo justement comme t'es confrontée à ton image et tout genre on réfléchit vachement à ce qu'on va enfin tu vois tous les jours t'es un peu dans ce truc de réfléchir et en fonction des occasions et machin même tu vois par exemple moi des fois je suis invitée à des événements et c'est écrit tenue correcte exigée je suis en mode c'est quoi ça veut dire quoi moi j'y vais pas bah non mais tu vois c'est quoi une tenue correcte exigée genre en fait ça veut dire quoi parce qu'en fait ça veut dire que c'est lié à des espèces de codes et des trucs c'est lié à l'argent aussi parce qu'en fait si t'arrives avec un truc un peu cheapos et tout enfin moi je sais que j'ai jamais eu des problèmes d'argent mais je sais que dans ce genre d'endroit j'ai pas les codes forcément et ça va qu'on me fait passer pour la meuf originale tu vois mais sinon je vois que j'ai pas les mêmes les mêmes qualités de fringues et tout et tout simplement parce que ma mère souvent elle me dit pourquoi tu veux toujours mettre des trucs sales ou trop grands ou troués et tout et je suis là mais en fait c'est ce que je trouve et c'est dans les fripes et tout c'est comme ça sinon j'achèterais des trucs mais il y a pas un désir de ressembler à un pouilleux genre en fait c'est vraiment des c'est des trucs que tu trouves dans les fripes et tout et c'est vrai que ce truc pour moi elle est un mariage mais l'angoisse absolue parce qu'en fait je me déguise en une meuf que je suis là j'arrive avec une meuf qui est la salue je bosse dans la com c'est pas moi en fait je mets des décolletés je suis là talons j'arrive pas à marcher genre l'enfer quoi et en fait maintenant je me force je me dis écoute toi et genre si les gens ils t'ont invité et si les gens ils te connaissent en fait ils te voient ils voient tes stories ils voient machin ils savent que si t'arrives à l'église et que tu t'es déguisé genre la reine d'Angleterre c'est cramé c'est pas toi tu vois mais c'est vrai que ça c'est pour ça moi j'aime bien vieillir en fait c'est que j'ai l'impression que tu t'en branles de tout de plus en plus et moi je me suis les cases qui se cochent un peu mais c'est ça je me dis genre nous trois grand-mère genre on va être trop on va être trop yens tu vois on sera là dans le métro patas et cartadas on sera là à poil dans le métro rien à foutre c'est ça tu vois et je me dis on a quand même un peu plus aussi de liberté c'est qu'à une époque parce qu'en fait on parle de ces sujets tout le temps moi c'est vrai que dès que je me retrouve avec des chanteuses ou des meufs artistes dans une salle genre on se dit bonjour on rigole deux secondes on dit des banalités et au bout d'une demi-heure on parle de sexisme d'agression sexuelle de machin et on forme des espèces de rondes comme ça où genre on est là on dit des trucs sataniques formules magiques et genre il y a un mec dans le studio il est là moi je vais boire un café et nous on est là ouais toi aussi ça ça et on se raconte des trucs hyper deep d'un coup et je me rends compte que même nous tu vois avec Claire on s'est rencontré il y a genre 5-6 ans je crois maintenant je pense même et en fait et en fait direct on s'est mis à raconter des trucs super deep et tout et on se faisait part de nos expériences même si on avait des vies assez différentes en fait on vivait les mêmes trucs de sexisme et on se disait mais ça il faut que je réponde ça et ça vas-y on va dire un machin de truc et en fait il y a cette entraide quand même qui est moi pendant longtemps j'ai cru que c'était un fantasme un peu la sororité et j'avais un peu peur des meufs de certaines meufs parce que je me disais ah ouais elle a l'air pas sympa et tout et en fait je me suis rendu compte que comme on vit vraiment toutes les mêmes trucs un peu humiliants et tout bah direct il y a une espèce de truc de conseil et de copines avec même les meufs un peu plus âgées et tout et c'est vraiment très utile en fait dans ce milieu parce que quand t'arrives t'es vraiment la brebis égarée mais justement il y a une question sur le milieu qui est beaucoup revenue c'est est-ce que l'industrie musicale vous fait peur déjà est-ce qu'on aime l'industrie de la musique 1, 2, 3 non mais qui aime les industries de quoi que ce soit ça veut dire quoi en plus ça implique qui je pense c'est les labels en fait moi si je le transpose avec Youtube par exemple moi ça a commencé un peu marché c'est des gens qui te disent ah on va on va t'apporter des choses mais du coup on va prendre quand même une partie de tes revenus donc c'est les networks etc les producteurs et moi au début on m'en parlait au début de s'entourer des bonnes personnes moi au début dès que ça commençait à se professionnaliser il y avait des gens qui venaient me voir en disant t'as absolument besoin d'un producteur et je suis producteur et j'étais en mode ah ouais bah grave alors on s'en sent et derrière je me dis il se trouve que voici mon indépendable et c'est pour ça j'ai fini par monter ma boîte de prod avoir mes propres studios et tout parce que je me rendais compte que la valeur ajoutée des personnes externes n'était pas forcément le cas c'est vrai pour mon industrie c'est plus complexe dans la musique parce qu'il y a tous les trucs de stream etc mais en gros c'est un peu ça c'est s'entourer moi j'ai pas oublié vas-y est-ce que l'industrie musicale vous fait peur ? ah vous fait peur ? moi malheureusement j'ai grandi dedans depuis que j'ai 16 ans du coup j'en fais partie mais je n'aime pas toujours au quotidien ça se voit elle a envie de dire plein de trucs elle est là j'aime pas trop moi je me suis construite à l'intérieur de ce milieu t'es un bébé de ouf j'avais 19 ans quand j'ai signé mon contrat d'artiste et j'avais fait de la musique déjà avant j'avais fait un single genre à 16 ans et demi avec un artiste et du coup il y a quelque chose qui est tombé par terre non c'est mon pied ah d'accord j'ai un problème avec le dessous de la table je sais pas ce qu'il se passe mais il y a un écho c'est ça il y a une présence c'est Camille Comballe d'ailleurs ah non ça va t'imagines il rigole aux blagues il est là depuis le début c'est ça il est sous la table quand il fait vraiment 2 mètres c'est un enfer pour lui c'est impossible en fait tu le tiens en captivité depuis des mois tu es absolument je lui en fous des coups de pied il a un collier de force on l'embrasse Camille qui était venue à Montrianon trop sympa adorable il vient quand il est invité au spectacle il vient parce que je l'ai vu au concert d'Angèle aussi il était à côté de moi il était trop mignon il était trop content d'être là il est adorable et non mais moi ouais je en fait c'est pas que ça me fait peur parce que comme j'ai c'est comme si comment dire je vais trouver une image j'aime bien les métaphores c'est comme si tu vois par exemple la question c'était est-ce que les zoos te font peur et qu'en fait moi j'habite dans une cage du zoo tu vois et que je suis en mode genre bah non mais tu vois ou pas je suis en mode bah moi je suis dans l'enclos des singes et en fait depuis que j'ai 16 ans je suis dans l'enclos donc ça me fait pas peur mais peut-être que si là tu me disais voilà tu me disais fais une visite au zoo alors que t'y es jamais allé je trouverais ça horrible je pense ça veut dire que tu fais caca dans ta cage moi je fais caca sur moi-même ok ça je savais pas déjà non mais tu vois du coup ça veut dire que tu te sens un peu enfermée quand même ah bah moi je suis dans la prison dorée moi j'ai l'impression d'être d'avoir eu la chance de rencontrer des gens très tôt mais du coup de pas avoir eu beaucoup de temps non plus pour comprendre tu vois où est-ce que j'avais envie d'aller et tout et moi globalement je travaille avec les mêmes équipes depuis que j'ai 17 ans et je suis pas sûre que voilà que ce soit toujours le truc le plus adapté c'est juste que c'est ça qui s'est passé et voilà moi j'ai pas eu quand j'ai commencé dans la musique j'ai pas eu mille propositions de de la belle j'ai pas eu mille propositions de tourneurs et tout et donc j'ai pris comme on disait au début ce qu'il y avait ce qu'on m'a proposé et en fait j'ai grandi là-dedans et j'ai évolué là-dedans et je pense que du coup ça me fait pas peur parce que j'ai d'une certaine manière participé et profité de ce système à plein d'égards mais aujourd'hui moi il y a plein de choses que j'aimerais bien changer et il y a plein de choses qui vont plus du tout et déjà t'as fait un sacré chemin quand même bah oui oui non mais bien sûr il y a eu en fait j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que je parle des choses et que je dis voilà ça ça n'allait pas et qu'en fait d'année en année il y a des nouveaux trucs parce que c'est un milieu qui de toute façon fait peur de base et je pense que moi je peux pas dire que ça me fait peur parce que je suis vraiment dedans mais quelqu'un qui peut-être comme toi arrive tu vois depuis moins de temps c'est complètement différent je pense que ça peut être terrifiant tu vois mais en plus toi ils te répondent pas à tes messages ouais en plus chaud en plus parce que est-ce que en tant qu'artiste vous avez la sensation quand même de pouvoir changer les choses dans l'industrie d'être au coeur de l'industrie mais de pouvoir changer des trucs ou en fait moi honnêtement j'ai fait plus le choix comme ce que je dis depuis le début le choix de la santé mentale c'est-à-dire que dès que ça se passait mal je me disais il faut trouver une solution et en fait moi j'ai une toute petite équipe et j'ai aussi une manageuse depuis deux ans je crois avec qui c'est incroyable parce qu'en fait elle est absolument anticapitaliste elle est féministe elle est écolo et tout et donc d'habitude les gens qui bossent avec toi ils veulent te pousser à faire des trucs un peu relous même si ça va pas trop avec tes convictions et tout et elle pour le coup elle est vraiment genre on est together tu vois on est en mode genre on se comprend on a les mêmes combats et tout elle fait quand même gagner un peu d'argent ou elle est pas du tout par contre elle m'a volé tout ce que j'avais sur mon compte non non et il y a et il y a ce truc où en fait moi je me suis rendu compte que c'était pas normal de tout gérer toute seule et tu vois par exemple on peut s'appeler le dimanche soir elle peut répondre à un mail moi j'ai la colère assez rapide et donc quand quelqu'un m'énerve je lui dirais que je suis en mode et en fait avant d'envoyer maintenant je lui envoie à elle et elle elle envoie un truc hyper poli et quand même assez direct tu vois et ce truc là je me suis dit bah c'est parfait parce qu'en fait on est une toute petite équipe avant j'étais avec un label plus gros et en fait je me rendais compte qu'artistiquement on pédalait un peu dans la semoule parce que dès que je voulais expérimenter des trucs un peu foufous on me disait non machin ça ça va pas et tout je me suis dit bon bah on va partir et d'un commun accord on s'est séparés donc ça c'était cool il n'y a pas eu de problème et maintenant on est dans un truc où en fait moi j'ai l'impression d'être hyper libre dans ma musique et dans mes choix de clips machin genre j'ai pas trop de restrictions et du coup je me dis bah c'est l'idéal après je me dis j'aurais peut-être plus de j'aurais peut-être plus de succès plus d'argent avec d'autres gens mais en fait là c'est un peu le choix du coeur où genre je vraiment on se parle de tout tu vois moi genre quand je leur dis cette semaine bah je suis archi angoissée je peux pas faire ça et tout ils vont pas me dire mets toi un coup de pied au cul tu vois ils savent que quand je suis comme ça je suis chez moi en train d'arracher des posters au mur et de faire et du coup il y a un truc hyper sécurisant où je me dis bah on a pas percé tu vois mais il y a un truc un peu constant où on remplit de plus en plus les salles on communique bien on rigole machin t'es mieux à la limite que ça se passe comme ça ouais c'est ça quand t'as le temps de t'habituer ton cerveau peut s'habituer ouais puis moi j'aimerais que ça reste comme ça jusqu'à que je sois vieille et que je puisse plus chanter tu vois mais en plus moi je dis tout le temps à Claire genre tout ce qui est genre succès victoire de la musique le rêve quand je vois sa vie je lui dis c'est ma phobie genre je suis trop contente pour elle parce que mais c'est ça mais même tu vois ses fans et tout genre ils sont trop mignons et tout tu les critiques là ? tes vieux fans là non mais ses fans parce que moi du coup j'ai fait les premières parties de Claire et donc ses fans ils viennent à la fin et ils sont trop enfin ils sont trop mignons et tout mais genre pour moi c'est trop intense quoi genre ils ont hitté ils la voient ils ont les larmes aux yeux et tout après ils me disent c'est quoi la pointure de Claire et moi je suis là genre vraie question oui oui mais non mais en plus c'est mimes mais je sais que moi j'aspire à comme je suis un peu dérangée dans mon cerveau j'aspire à un peu plus de tranquillité et moi j'adore supporter Claire genre l'accompagner victoire de la musique et faire vas-y ma belle et genre je pleure quand elle gagne et tout mais par contre moi si elle me disait de venir sur scène je serais là I'm out donc voilà pour l'entourage un peu coucouning qui me protège de l'industrie de la musique qui est quand même un gros truc de requin finalement t'as peut-être pas l'impression d'être tant confrontée à l'industrie telle que tu m'entends c'est ça en vrai le bon trick je pense que c'est ça tu vois c'est le truc aussi où je pense que vous voyez très bien de quoi je parle dès que tu vas à un concert tu croises tous les gens des labels les éditeurs les machins et ils sont là quand ça marche un peu pour toi ils sont là genre hey ma belle ils trouvent la bise ils sont là elle elle est géniale elle va cartonner et après un an après ils sont là ils disent même pas bonjour et t'es là genre requinlande en fait mais bon après une fois que t'es au courant c'est pas il y a quand même des bonnes amitiés à se faire là dedans mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait peur le mot peur est quand même justifié moi je trouve ouais c'est vrai toi Olympe t'as hésité bon t'as eu un an pour réfléchir tu me diras mais est-ce que t'as hésité ou tu diras vas-y c'est pas le bon signé depuis le début que je fais de la musique j'étais en duo avec Jules Jaconelli qui est un très bon ami à moi et en fait on a tout fait ensemble au début vraiment en duo et on était un peu dans notre indépendance en mode on fait de la musique et c'est grave cool et on a sorti deux singles et tout et on a tout fait du coup j'ai eu l'immense chance de rencontrer pratiquement tous les labels de Paris genre il y a eu un moment où il y avait on a fait des rendez-vous avec tout le monde et on a rencontré je pense zéro meuf genre vraiment que des mecs zéro zéro je pense et peut-être une plus dans les éditrices peut-être moi j'ai plus des éditrices meufs mais sinon là c'était des DA des directeurs de labels enfin bon bref et du coup on a fait beaucoup beaucoup de rendez-vous et ça m'a inspiré que du négatif genre j'étais vraiment là mais en fait on a vraiment pas besoin d'aller se foutre là-bas en fait c'est vraiment plus de négatif que de positif ah donc t'as eu cette lucidité là de te dire dans le projet il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin on reste en Indé on se débrouille très bien tout seul et en fait c'est le fait de rencontrer Flo et Oli qui m'a un peu qui m'a fait changer parce que j'ai senti une vibe tellement saine et tellement familiale et positive et tout et aussi pas de bullshit tu vois genre ils m'ont parlé ils m'ont dit des trucs cash et tout ça mais il n'y avait pas ils ont vécu ce que c'est d'être artistes et en plus ils sont jeunes il y a aussi ce truc là parce que les DA souvent c'est des mecs qui ont fait des écoles de commerce qui viennent de sortir du resto d'avoir mangé leur bout de bidoche et puis ils sont là à l'heure ma cocotte et t'es là bah non je veux partir en fait grave pas tous mais il y a un peu cette vibe il y a un peu cette vibe mais que j'ai pas du tout ressentie avec Flo et Oli du coup qui était hyper hyper bienveillant et tout et qui ouais qui me disait pas des faux trucs en mode ouais moi je vais te faire percer en trois mois ou des bullshit juste pour te faire signer enfin c'était bizarre tu vois et du coup là j'ai eu un petit coup de coeur en mode vas-y là je sens que ça peut du coup m'apporter du positif et que ça peut ouvrir le projet et vraiment faire avancer et tout en bienveillance donc c'est ça qui m'a fait changer de ligne directive et je suis hyper contente en vrai d'avoir fait ça parce que déjà je vois toutes les opportunités que ça m'a apportées et c'est vrai que le projet avance et on apparaît une petite équipe le label est jeune encore donc j'ai vraiment affaire à des gens quotidiennement qui sont hyper bienveillants et tout et on est tout bien tu vois dans notre petite bulle un peu comme toi j'imagine mais du coup enfin il y a le côté bulle le petit label et genre on avance tous ensemble petit à petit et il y a le côté un peu grosse machinerie Big Flo et Oli tu vois qui sont derrière et qui sont le locomotive viens au Planet Rap et moi je suis là wow ok viens au Bercy ok donc j'ai pas l'impression que c'est l'industrie dans le sens négatif du terme mais je ressens quand même qu'il y a une différence de quand j'étais en Indé c'est un peu plus voilà une question qui n'a rien à voir mais elle m'a fait beaucoup rire est-ce que vous préférez les enfants ou les vieux ? bah moi j'aime pas les vieux donc c'est vite réglé non c'est les enfants bah oui les vieux sont un peu des enfants aussi ouais mais moins faibles mais leur crotte est moins mignonne on y revient toujours moi j'ai pitié des vieux plus c'est vrai ? j'ai vraiment mal au coeur je sais pas quand je vois un grand-père par exemple dans un film qui vit une situation triste c'est vraiment horrible c'est une petite larme mais par contre en termes de les enfants me font plus rire je crois les enfants ont moins vécu des trucs par exemple les enfants racistes ça existe pas trop alors que les vieux racistes il y en a plein tu vois tu peux faire une liste comme ça très bon argument déjà ouais il y a par exemple pareil un enfant il peut pas à vélo les vieux horrible horrible vieux genre moi je me fais tout le temps traiter salope machin alors que t'es là je respecte le code de la route certes je ride à fond mais et du coup je pense que les vieux ils peuvent plus être nocifs dans ta vie même si les cris d'enfant moi j'ai fait un vol il y a pas longtemps un vol d'avion les enfants ont hurlé pendant 12 heures d'affilée et je me suis dit j'en veux plus en fait donc je crois qu'en fait mieux on va dire qu'on préfère les chiens ouais voilà ça on est d'accord j'avoue qu'il y a des tranches d'âge avec les enfants où ça me stresse un peu parce que j'arrive pas à communiquer genre les nourrissons quoi ouais c'est ça ceux qui peuvent pas s'exprimer ceux qui doivent porter on arrive pas à communiquer parce qu'ils parlent juste pas ouais c'est ça et puis tu sais du coup ils envoient des signaux t'es en mode on peut pas avoir une conversation en tradule c'est impossible puis en plus genre quand ils sont vraiment petits moi j'ai trop peur qu'ils meurent ils se brisent genre il y a un truc où j'ose pas après moi j'aime bien après nous on adore les enfants de toute façon moi j'adore même nourrissons inclus moi j'ai un acte du bébé c'est trop bizarre moi j'ai un truc où je suis en mode genre ouais tu vois hier d'ailleurs t'as ton vêtement d'allaitement là moi là j'allaite en ce moment des enfants des autres ah non je tire mon lait et je fais des pots qui veut un pot c'est ce qu'on est en train de boire un petit pot de lait mais tu parles je voulais diversifier en plus à la base bah écoute voilà non mais hier j'étais avec mon filleul qui a deux ans et clairement il parle en sims tu vois il fait genre et en fait moi j'ai l'impression de comprendre des trucs et je lui réponds des trucs je pense que c'est ça dont tu parles ce truc où moi j'ai ce truc là en moi où même si je sais pas exactement ce qu'il a dit je décide de comprendre et de lui répondre et d'avoir une conversation avec lui et ça m'est pas du tout mal à l'aise et je suis en mode genre bah ouais bien sûr vas-y je te donne ça je fais ci machin et en fait moi j'ai toujours adoré et j'ai même fait mon mon BAFA spécialisation petite enfance je sais pas si je te l'avais déjà dit ouais et c'est les 3-6 ans et en fait c'est mes préférés parce que du coup mon 3 ans il commence à savoir bien parler et tout mais même avant j'ai aucun malaise et moi j'ai rencontré mon tourneur parce que j'étais la baby-sitter de sa fille qui avait 11 mois et du coup je changeais sa couche et tout enfin genre vraiment j'étais et j'adore vraiment les enfants après pareil que tout le monde j'ai un problème avec les cris d'enfants mais ça c'est c'est une base dans la vie personne n'aime personne n'aime être dans un avion avec 35 enfants qui hurlent tu vois ou des chaussures pâtes peut-être mais voilà mais non moi j'ai vraiment un truc de naturel et d'ailleurs c'est aussi pour ça quand on a fait le livre pour enfin avec Pauline moi j'avais trop hâte de faire de la promo yeah merci Camille Combal c'est Camille qui nous l'a fait passer incroyable en plus je l'ai reçu ce matin mais il est adorable parce que en fait de vous recevoir de vous recevoir tous les deux toutes les deux pardon je suis plus articulé de vous recevoir toutes les deux je me suis dit ah mais en fait j'avais vu passer ce projet là j'ai dit mais en fait il faut que je le lise bah il est adorable et tu vas le lire maintenant et je vais le lire une lecture mais c'est une fois parce qu'en fait tu dessines je dessine et l'écrit et oui ça nous a permis aussi c'était un prétexte pour faire des activités avec des enfants faire des goûters dédicaces avec des enfants et genre et moi j'ai vraiment une enfin je me souviens que quand on faisait les dédicaces parfois il y avait des adultes aussi parce qu'il y avait des gens qui écoutaient ma musique ou la musique des Paulines et j'étais tout le temps un peu en mode genre bon bah c'est quand les enfants tu vois parce que moi je veux juste communiquer avec des enfants c'est très bizarre tu vois dit comme ça mais genre le contact des enfants mais ça on en avait parlé je me souviens dans le insomnie par rapport à la maternité et tout parce que ça donne pas du tout envie dans ce monde actuel mais l'idée d'être toujours en contact avec des enfants et de trouver des moyens de vivre la maternité autrement moi c'est ma passion et genre mon filleul je le vois pas souvent mais quand je le vois genre je suis totalement disponible pour être avec lui et tout et pour moi être au contact d'un enfant c'est un vrai truc c'est pas juste ouais il y a un enfant c'est cool il y a plein de gens qui en ont à foutre et moi c'est une activité c'est genre une méditation tu vois genre ouais tu penses qu'à ça et t'es en mode la survie c'est sa survie qui est entre mes mains mais grave et genre et en plus est-ce que à travers l'histoire vous vous êtes pas dit bon bah c'est clairement les gens du monde de demain bah oui est-ce qu'on va raconter des trucs dedans bah voilà c'est ça c'est exactement ça à l'inverse des vieux ils sont malléables et on déteste les vieux ah bah les vieux le titre de cette vidéo ouais les pauvres vieux mais ouais en fait ce qui est étonnant c'est que bah du coup moi j'ai un peu un appartement de psychopathe en même temps toi t'as pas mal de petites figurines et tout je suis un peu addipte moi il y a beaucoup ça dans mes toilettes par exemple mais j'ai aussi énormément de livres pour enfants parce que bah comme j'en ai fait avant et que j'adore ça j'en ai alors que j'ai pas d'enfants et c'est vrai que tu trouves aujourd'hui des sur des sujets comme la transidentité tu trouves tu trouves plein de choses mais c'est très récent en fait il y a très longtemps enfin il y a pas très longtemps il y avait pas encore de bons livres pour enfants avec de papa ou de maman et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui quand on crée un livre pour enfants on se dit on peut pas l'écrire comme si on était au Moyen-Âge il faut s'adapter et puis en fait c'est simplement du plaisir et de la créativité quoi tu te dis bah c'est vrai que nous on avait pas envie de faire un truc archi random qu'on aurait pas aimé lire quand on était petite et puis en fait c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages genre merci pour ce livre là parce que ma petite fille elle s'est vachement identifiée au personnage alors que d'habitude pas trop et voilà mais c'est surtout clair qu'il a écrit donc moi j'ai mis tous les sujets de société actuelle ça m'a vraiment fixé t'as pas mis la réforme des retraites c'était pas encore le tome 2 peut-être ouais c'est ça dans la suite c'est adorable une manif avec des loutres genre arrêtez Macron non vous vous êtes dit peut-être pourquoi pas un deuxième mais il y a plein de gens qui nous ont demandé et en vrai genre moi j'ai l'impression que c'est une histoire en fait c'est pas vraiment une histoire avec une narration non mais c'est une petite fille qui fait la sieste et qui va dans un monde magique et tout et moi je me dis si on refaisait un livre ensemble moi j'aurais envie de faire une autre histoire et d'inventer un autre truc ouais voilà on a tellement d'idées tu vois qu'en fait ça c'est une parenthèse et tout et en fait il y a d'autres il y a tellement d'autres trucs à raconter que je pense qu'un tome 2 moi ça m'excite moins que juste faire d'autres projets avec d'autres personnages et genre inventer d'autres histoires puis même moi redessiner le même personnage que j'ai dessiné pendant 6 mois j'en peux up je suis un autre personnage maintenant même si on l'aime elle est adorable par contre c'est notre copine il nous reste plus beaucoup de temps mais j'ai envie de faire encore quelques questions est-ce que vous avez une action que vous faites dont vous avez un peu honte moi par exemple il y a un truc que je fais c'est que j'ai tendance dans l'espace public à parler à haute voix mais c'est très peu accepté à Paris c'est plutôt accepté parle fort genre tu parles fort non pas forcément fort mais j'ai besoin tout seul de parler ah quoi ouais exactement donc en fait les gens se disent soit il est un peu fou soit les gens me reconnaissent et ils font un peu bizarre il est en train d'enregistrer un podcast c'est ça et donc il y a un truc bon les airpods déjà m'ont sauvé la vie là dessus c'est que maintenant ça m'est arrivé de faire semblant mais attends mais tu dis quoi en fait je pense à des trucs ah tu penses à haute voix genre comme mon grand-père ouais où je dis ouais je pense la prochaine vidéo on va faire ça mais non mais c'est trop marrant c'est trop cool d'inviter un tel et tout mais en fait j'ai besoin je sais pas mon cerveau j'ai besoin mais attends parce que là il nous fait une confession et on rigole alors que non non je me suis livré à vous moi j'allais dire un truc beaucoup plus de merde attends je vais réfléchir c'était quoi qu'elle allait dire mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont croisé dans la rue et qui pensaient que j'étais au tel mais pas du tout non non mais moi je sais plus je pense que c'est plus des trucs d'alimentation où j'ai un peu honte de manger des trucs le McDo le McDo quoi je sais même pas quoi McDo tu dis je connais pas j'ai jamais entendu parler non mais moi c'est plus sur les j'ai un problème mais genre vraiment addictif avec les les belins au fromage et en mode je peux en manger super psychique genre c'est mon ça peut être mon c'est souvent quand je suis pas bien genre je me dis je vais prendre des belins au fromage et genre je je m'enfile le paquet genre donne quelques-uns à mon chien je sais pas si c'est bon pour la santé mais bref et après t'es genre c'est l'impression d'être d'avoir mangé genre du vomi genre c'est dégueulasse mais j'adore ça mais c'est pas une honte en vrai c'est juste cute moi j'allais dire un truc pire ah vas-y mais peut-être je vais dire un truc pire après mais j'ai pas encore t'as changé de fusée d'épaule mais non mais je cherche de la pire mais j'ai aucun défaut du coup c'est trop chou attends aïe 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 mais moi c'est dur à dire je trouve que tout le temps ça te t'as des pensées random qui arrivent tu dis genre putain ça c'est trop la honte ça ferait une trop bonne anecdote pour une interview et tout et quand on te pose la question moi mon cerveau est vide vraiment je ne sais plus t'as pas une note de la honte genre ouais non bah non il faut faire disparaître mais moi peut-être quand j'ai bu je vole beaucoup de trucs genre je vais et je vole des trucs et après je les jette dans la rue et je m'en souviens pas et les gens ils me disent t'as fait ça hier et je suis là bah je suis pas malade mentale non plus donc je pense pas et j'ai mis à retrouver genre des tirs bouchons et tout dans mes poches et je suis là genre bah faut arrêter de boire elle il m'aime pas des trucs de valeur c'est juste le fait de prendre un truc c'est vraiment nul ça m'arrive aussi j'ai tendance cryptomane ah ouais t'es pas censé le registre toi tu bois pas d'alcool donc ça va être une honte une honte pire parce que t'es sobre alors moi je suis obsédée non mais vous êtes pas prêts vous êtes pas prêts mais moi en fait il y a énormément de choses qui vont pas j'ai des tocs et tout non non mais moi c'est un truc de fou et en plus tu es au courant ou pas non enfin si peut-être tu m'as déjà vu le faire parce que en fait c'est un truc que je fais depuis des années c'est que je check tout le temps l'odeur de mon haleine en secret ah ouais mais ça c'est bien pour les autres non mais oui mais moi c'est devenu genre une addiction tu vois c'est devenu et tu fais comment bah avant je le faisais je le faisais comme ça genre en mode tranquille tu vois je mets mes mains et tout et maintenant parfois tu lèches un truc non mais parce qu'en fait genre non mais tu sais il y a plusieurs méthodes et tout j'avais fait des recherches sur comment savoir non mais vraiment c'est un truc de malade sur internet il y a vraiment des pages qui t'expliquent c'est qu'il y a plusieurs trucs tu vois t'as des gens qui disent tu dois lécher ta main et sentir moi j'ai déjà fait ça ta main et tout machin et alors moi je faisais le truc où tu vois tu fais comme ça et où tu vois ça marche pas ça bah pas vraiment sauf que maintenant c'est devenu tellement un truc que je dois faire constamment mais vraiment là je l'ai fait genre 10 fois depuis le début de l'interview que je le fais sans mettre la main mais juste j'ai un petit mouvement du bas de ma mâchoire ou t'envoie ou j'envoie mais à quoi ça parce que c'est attends les gens pensent qu'elle est calmée et en fait elle sent son haleine parce que pourquoi t'as besoin de ça me stresse de pas savoir ça me stresse non mais c'est clairement un tic ou un toc ou un tic toc je sais pas comment on dit ça marche vraiment bah juste ça t'apaise de le faire en gros t'as dit elle a dit un tic toc et personne n'a réagi elle a fait déjà deux dames dans cette émission elle a fait une blague de Laurent Ruquier et personne n'a réagi un tic toc un tic toc j'ai grave honte j'ai grave honte de ça mais je l'ai quand même dit donc ça veut dire que je suis prête ça va pour l'instant c'est Ben le plus bizarre vous parlez jamais à haute voix tout seul chez moi oui non mais moi je fais plein de trucs avec mon chien moi je fais des interviews toute seule ah oui moi j'ai déjà fait en anglais tu me fais par des réponses ah mais moi je fais mon miroir je peux passer vraiment des heures à juste faire des trucs avec moi même ou juste genre faire des interviews ou comment dire faire m'entraîner à jouer ah oui c'est à dire je m'insulte moi même je me fais une scène par exemple où je sais que là je vais devoir pleurer la colère et genre ouais de ouf moi je suis là c'est un truc de théâtre et ben c'est comme ça on se va plus jamais se parler parce que je fais des dialogues et tout et genre les larmes coulent et tout ça et après je suis en mode ok cool bien bah j'ai bien fait et tout et puis je refais mes activités et je pense que si on me surprend à faire ça on peut se dire elle est un peu tarée mais c'est vraiment un truc de théâtre les gens les théâtres ils savent et ça m'a grave aidée en vrai parce que maintenant pleurer sur commande c'est un truc qui est pas trop compliqué pour moi moi j'ai appris aussi en tournant dans un film j'avais jamais appris avant bah ouais c'est dur en vrai faut se mettre dans un mood mais en fait le cinéma et le théâtre il y a un truc avec la honte de toute façon que tu dois totalement faire disparaître tous les trucs moi je suis hyper cringée aussi comme Pauline on est vraiment cringée par les trucs premier degré ça peut me faire pleurer quelqu'un tu vois qui est trop premier degré je suis en mode non 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 vraiment ça peut me faire pleurer moi j'ai déjà frappé des gens qui m'ont dit des trucs genre je t'aime et tout j'ai déjà mis une gifle tellement ça me met mal à l'aise quoi ouais la cringeness ah c'est l'enfer et le théâtre c'est l'inverse la demande en mariage moi ça va pas être possible je vais m'en aller à l'autre bout du pays non mais ça je peux comprendre mais je t'aime c'est abusé non mais du coup je te jure je peux pas le théâtre il y a des moments je peux pas je suis en mode genre c'est trop prom deg pour moi du coup je fais genre les émotions c'est purement dire tes émotions c'est la gêne en fait c'est la gêne et c'est vrai qu'on m'a souvent dit en couple on m'a souvent dit on peut pas rigoler tout le temps genre tu fais pas des blagues tout le temps et c'est vrai que moi même dans les contextes genre de la mort des trucs hyper trash je suis en mode je tente une petite vanne tout le temps je me dis parfois ça marche et parfois c'est genre mais du coup le truc de ce que tu racontes c'est que c'est aussi que tu désamores tous les trucs honteux et que t'es obligé quand tu fais du théâtre ou du cinéma d'accepter le sentiment de gêne et de passer par dessus et moi c'est un truc que j'avais jamais fait avant de tourner dans un film et ça m'a changé ma personnalité genre vraiment t'oublies un peu qui t'es en fait bah ouais en fait non mais c'est que t'oublies les trucs dont tu vois tu dis ouais les trucs que tu fais dont t'as honte et tout mais moi le truc de la laine devant les caméras j'ai dû le faire 108 fois dans le tournage et en fait je suis en mode bah voilà c'est comme ça et même je faisais un autre truc aussi qui est que pour me détendre la mâchoire je suis genre comme ça tout le temps et genre je le faisais devant la caméra et donc ils ont 80 000 images de moi qui fait des grimaces mais horribles tu vois des trucs genre vraiment normalement je suis comme ça genre et personne me voit genre et en vrai t'es obligé de c'est pour ça que je comprends grave le truc de enfin de le faire devant le miroir mais c'est aussi pour ça que du coup t'as pas de truc honteux et que t'as pas d'idée parce que si tu fais du théâtre et du cinéma y'a un truc genre ouais t'as désamorcé ça mais oui en fait y'a un truc avec la honte qui est trop stylé parce que tu peux pas avoir honte quand tu joues sinon tu peux pas jouer bah ça t'empêche tu peux pas c'est impossible ou alors tu joues mal ouais ou alors tu joues un rôle d'une meuf qui a honte mais sinon genre tu joues pas et là tu joues super bien et là tu joues super bien jouer ça toute ta vie la meuf qui a honte on est une meuf super honte elle a méga honte toujours le même casting elle déteste ce métier du coup vous pouvez le lui proposer moi j'ai eu une mini expérience et vraiment je me suis rendu compte que bah justement ma cringerie de ce capin tu n'as pas surpassé la honte c'est incroyable pas mal c'est devenu une expression dans mon mais ouais non je me suis rendu compte et pourtant pareil j'ai dû pleurer et tout et sur le coup la réalisatrice elle me disait pleure ta mère elle est morte et tout j'étais là genre et j'ai pleuré et là ils ont dit on a plus de batterie dans la caméra et genre je pleurais et ils m'ont dit il faut refaire et tout et moi j'étais là genre personne vient me consoler en fait parce quoi genre je vis un moment hyper intense je crois que ça me bloquerait s'il y avait une réelle qui disait pleure ta mère est morte bah ouais ah bon c'est une vraie info ou on est c'est marrant parce qu'en même temps tu dois complètement ne pas te prendre au sérieux et vraiment te désinhiber et en même temps il faut un peu se prendre un peu au sérieux pour jouer tu vois il faut assumer que ben t'es en train des vraies émotions aussi de créer c'est un peu humiliant moi je trouve quand même mais bon ça dépend si t'es une professionnelle t'arrives je pense à te dédoubler moi il y a un truc où je me toutes les trucs que j'ai vécu sur le tournage j'ai l'impression de l'avoir vécu dans ma vie aussi et je me suis dit bah c'était une chouette expérience mais je vais plus faire ça genre c'est pas pour moi en vrai j'ai pas mal de potes qui étaient pas forcément comédiens à la base soit c'est des humoristes ou artistes médicaux etc qui sont mis à faire du jeu en long métrage et qui à la fin de l'expérience ont dit je ne referai plus jamais c'était traumatisant je referai plus jamais ça hyper vulnérable en fait quoi mais moi j'étais terrifiée avant de moi j'ai justement on parlait aussi des trucs qui stressaient et tout moi j'ai eu des moments de grande angoisse où j'étais en mode mais pourquoi je fais ça en fait pourquoi je me mets dans cette position là hyper vulnérabilisante alors que moi j'aime contrôler j'aime pas qu'on me voit avec des visages que je peux pas contrôler en fait c'était tout ce qui me faisait peur dans la vie mais moi je fais tout le temps ça parce que du coup je sais qu'après ça peut être traumatisant ce qui est hyper dangereux en même temps de faire des trucs que t'as pas du tout envie de faire ou que t'as peur de faire et en même temps ça peut aussi être hyper libérateur et avant le tournage moi j'ai eu un an de préparation puisque comme j'avais jamais tourné j'ai bossé pendant un an et j'ai répété pendant un an j'ai fait plein de trucs différents avec des cascadeurs avec des acteurs avec des rêves physique bah oui parce qu'en fait genre j'étais en mode bah en fait il y a une seule chose que je peux faire pour me sentir bien et donc pour aller au delà de cette honte et de la cringerie de ce capin que j'adore et que je pratique moi aussi c'est de me préparer tu vois et jusqu'au dernier moment jusqu'aux premières journées de tournage j'étais tétanisée à l'idée de faire le film et je disais à tout le monde moi je vais faire ça une fois et je referai plus jamais ça parce que le sentiment d'anxiété était tellement intense que je me disais mais ça vaut pas le coup pendant un an ça te rend pas heureuse mais ouais et en fait à chaque fois en plus après les répètes genre j'avais des discussions avec la réale qui est incroyable que j'adore et qui me disait genre là c'était cool mais pour le film il va vraiment falloir que tu lâches prise et tout et je suis en mode mais je vais jamais y arriver parce que là moi j'ai donné 4000% de ce que je pouvais donner tu vois genre ça va être impossible si là pour toi c'est juste une introduction bah moi je vais mourir en fait ça s'est sorti non ça sort c'est le prochain James Bond en fait c'est quand t'as dit cascadeur je t'ai imaginé voiture qui explose et tout non mais parfois c'est juste pour donner des coups de poing ou des trucs là c'est juste pour casser la gueule à un gars que j'ai dû j'ai dû faire du ouais la chance je me faisais ouais j'ai pensé à c'était incroyable elle a dit en place j'ai pensé non mais vraiment je vous jure je regardais le visage du gars et je pensais à tous les hommes que je déteste et il y en avait beaucoup il y en avait énormément et il y en avait qui revenait de son visage tout le temps et j'étais là genre et juste pour mettre des coups de poing tu dois apprendre à coordonner tes mouvements mais moi finalement tout ça pour dire que ça m'a permis de surpasser la 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 dire à la fin c'est et que j'ai adoré je sais pas si je referais parce que j'aime bien aussi moi j'ai envie de voir le résultat parce que c'est ce que je vais me trouver horrible moi aussi j'ai envie de voir le résultat j'ai vu des petits extraits mais ouais bah oui tu m'étonnes mais ça a déjà été annoncé ou non ? oui ça s'appelle la vénus d'argent et dedans je suis une meuf qui veut être tradeuse dans la finance et c'est pour ça que tu t'es rasé la tête aussi c'était quand même une grosse expérience dans le film je me fais raser la tête dans une scène moi je suis sa manageuse en fait je dis les trucs un peu buzz non mais en fait ça rejoignait les trucs de honte et je sais plus trop pourquoi mais ça m'a fait penser à ça et quand t'as dit moi je fais des scènes pour m'entraîner dans le miroir en fait ça m'a fait penser à cette expérience de vie qui a duré genre deux mois tu vois et qui moi m'a vraiment changé mon rapport à la honte et à la gêne et tout mais pour le mieux tu vois et je suis contente d'être sortie en fait de la gêne et de la honte et de l'enfer d'être tout le temps en mode genre non mais là je vais être trop moche et tout machin et ça m'a vraiment aidé pour ça et c'est vraiment une chance et ça aurait pu être traumatisant si je pense que si je l'avais fait avant j'aurais pu être vraiment traumatisée parce que pas prête à vivre ça mais à ce moment là dans ma vie c'était en novembre décembre le tournage c'était le bon moment pour moi pour me mettre cette espèce d'échéance ouais et de dire bah voilà en fait maintenant tu vas arrêter de te juger en permanence sur à quoi tu ressembles sur le fait que tu fais ci ou ça que ton visage il fait ça que ton corps il fait ça machin bon ça change pas tout du jour au lendemain mais moi je me souviens que j'avais l'impression de méditer pendant deux mois et que pendant deux mois j'étais en mode genre c'est incroyable en fait parce que tu vis les scènes pour de vrai et puis tu le fais pour de vrai et en même temps il n'y a pas les conséquences sur la vraie vie donc tu vas genre frapper quelqu'un tu vas pas aller en prison mais voilà c'est ça et après et du coup t'es là genre mais en fait c'est un immense soulagement et tu te permets de faire des choses c'est vrai que t'as du rouler des pelles moi aussi j'ai du rouler des pelles moi j'étais hyper à l'aise par contre ça me dérangeait pas et on avait mangé justement ils nous avaient acheté des cheeseburgers avant genre pour qu'on mange vite fait des cheeseburgers et nous à chaque fois elle la répète avec le mec on faisait genre et puis on se faisait la bise un peu tiens on était gêné et en fait là la meuf elle était en mode grosse pelle tu vois elle était là grosse grosse pelle avec le elle faisait grosse pelle non elle m'a dit tu lui défonce la bouche elle m'a dit non et elle m'a dit du coup grosse pelle et tout et ça a duré quoi ça a duré longtemps et tout et le mec on se connaissait pas enfin on s'était vu une fois quoi et le steak chewing gum avant ? non même pas juste cheeseburgers en mode shop de soirée quoi directement dans la diversité mais bizarrement c'est pas un truc c'est pas le pire pour moi le pire c'est le pire le pire une fois j'ai dû m'énerver et je l'ai trop mal fait et je devais dire un truc genre putain et je lui ai trop mal putain c'est plus dur c'est hyper dur ça et faire genre je suis au téléphone pire chose, une débile j'étais là genre allo c'est des trucs du quotidien en plus où tu peux trop faker, moi j'ai dû faire une montée de drogue, de DMT une montée de lait et après j'embrassais la personne avec qui je prenais de la drogue c'est dur comme scène à faire mais attends mais spoil pas imagine non c'est bon je peux tout dire c'est vrai tu peux tout dire c'était le plus dur pour moi t'as trouvé ça galère ? horrible parce que j'avais l'impression que je mettais en péril le film parce que c'était une des scènes les plus importantes et que faire semblant que tu prends de la drogue si c'est mal fait ça peut briser le film comme les gens bourrés, le nombre de séries où tu vois des gens qui se font genre ils sont bourrés et c'est gênant ça brise tout tu vois et en plus c'est une scène hyper importante et genre j'étais en mode j'ai regardé sur internet ce que ça faisait de prendre de la DMT mais en fait quand tu lis des trucs c'est hyper dur et en fait on m'a dit pas des vidéos ? bah si mais en fait c'est interdit donc il faut trouver des vidéos la meuf elle est sur le darknet j'ai acheté un flambe au passage ah non mais franchement ça c'était hyper dur ce que je me disais justement être au téléphone et tout et des trucs comme ça ça peut être cringe mais en vrai c'est des trucs qu'on sait faire et qu'on a déjà fait et tu peux essayer de te remettre dans des situations de la vraie vie alors que prendre de la DMT moi ça m'est jamais arrivé bah moi oui hein du coup j'étais là genre plus que de téléphoner d'ailleurs quotidiennement ma phobie c'est que les gens ils regardent et qu'ils fassent ah mais MDR elle a jamais pris de la DMT de toute façon quoi que tu fasses quoi que tu fasses les gens ils vont dire ils vont voir une chanteuse dans un film ils vont être là genre ils vont se régaler ils vont dire retourne chanter chanteuse et toi tu es pas chanteuse j'ai trop hâte de me faire insulter c'est l'enjeu de se faire oublier que les gens disent pas ah je vois pomme en train de faire un rôle mais de voir le rôle mais regardez Camélia Rondonna il va y en César c'est ça c'est ça mais c'est ça les gens c'est les couteaux suisses quoi faut arrêter faut arrêter c'est bien vrai ça mais Pauline oui tu jouais bien dans ton petit cométrage bah c'est gentil moi j'avais trop peur t'es une comédienne la première ça s'est fait dans un petit cinéma il y avait mes amis il y avait mes parents et tout et la scène du roulage de pelle j'ai pris la cuisse de mon amie je l'ai enfoncée comme ça j'étais là je ne peux pas voir ça et genre à la fin tout le monde pleurait et tout et j'étais en mode mais pourquoi j'ai fait ça c'est tellement gênant pourquoi j'ai montré le film d'émotion tu veux dire mais après moi je trouvais que c'était réussi mais en fait moi je faisais que me voir en train d'interpréter le rôle d'une meuf qui s'appelle Camille t'étais pas élu qui est pianiste professionnelle et moi faut savoir que genre dans bah ils ont mis la musique de Schubert par dessus ce que je jouais mais moi en fait sur le tournage on entendait et du coup tout le monde rigolait mais moi j'entends t'as pas eu d'émotion en regardant le film en mode t'as pas réussi à te mettre dans l'histoire il y a eu plein de moments que j'ai trouvé super mignon et tout mais après moi je crois que en fait dès que je suis pas dans un contexte de musicienne et de drôlerie ou de trucs comme ça c'est trop premier donné ou d'absurde et bah j'aime pas je suis là genre non merci il y a peut-être un petit truc à checker au niveau psy non je pense pas moi ça va en vrai mais non mais après je me dis aussi c'est tentant ce truc de vouloir tout faire et tout mais en fait c'est bien de se concentrer sur un truc à la fois si t'aimes pas t'aimes pas tu vas pas te forcer à faire des trucs que t'aimes pas je suis en train de dire ça alors que je suis en tournée en train de faire une BD une comédie musicale oui une comédie musicale jeudi prochain non ça sera pas ça sera fini comment c'était ? c'était super c'était super c'était une comédie musicale qu'on a écrite avec Voyou sur le nouvel album de Voyou c'était mais d'enfer quoi d'enfer c'était génial ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression elle est cool je m'entraîne pour mon rôle de prof en fait c'était tip top chanmé j'ai une dernière question que j'aime beaucoup qui sont vos rôles modèles ? moi c'est Pomme et Olympe oh là là role model moi j'ai une très très grande fan de Marilyn Monroe c'est assez inexplicable mais j'ai une fascination pour elle depuis que je suis petite il y a plein de docu là en plus qui sont sortis des films alors j'ai pas voulu voir le film Blonde parce qu'on m'en a dit beaucoup de mal enfin je vais peut-être le voir un moment mais moi j'avoue que j'ai rien compris en fait pour moi c'était comme le film Elvis où si tu connais pas déjà tous les films historiques tu ne comprends pas trop ce qui se passe le pire film du siècle Elvis ? ah oui après c'est beau je trouve ça beau mais je n'ai rien il m'a dérangée la musique ouais bah l'acteur on aurait dit un tiktoker déjà il était là genre il était tout le temps comme ça ? non ça allait pas mais c'est bon aimé ah ouais maintenant mais t'as complètement le droit mais moi j'adore les biopics du coup moi aussi j'y vais vraiment en me disant genre celui sur enfin Bohemian Rhapsody là je l'ai vu trois fois tous les trucs enfin tous les documentaires d'artistes les trucs liés à la vie des artistes et tout j'adore ça mais j'avoue que celui-là j'étais un peu déçue donc du coup toi ton modèle c'est Elvis c'est ça non j'aime beaucoup Elvis mais non ouais je sais pas Marilyn mais des humoristes aussi tu vois genre Louis de Funès fascination aussi un peu enfin tu sais des trucs un peu à l'ancienne j'ai trouvé la vieille France ils avaient trop la classe tu vois grave ouais donc plutôt à l'ancienne pas des gens actuels bah actuellement personne actuellement je n'aime que les morts non actuellement il y en a plein mais tu sais c'est des espèces de fascination que t'expliquent pas et aussi qui viennent de l'enfance parce que t'as un peu matraqué avec ça enfin tu vois truc de nostalgie ouais je pense c'est ça c'est la nostalgie en vrai t'as trouvé ? moi Lady Gaga quand même ah ouais ouais moi depuis toujours depuis que j'ai bah 10 ans et qu'elle a sorti poker face et encore aujourd'hui et je rêve souvent d'elle et tout mon rêve le plus marquant c'est la fois où j'ai rêvé que j'avais dit à tout le monde enfin j'ai rêvé que je l'avais rencontré et je disais à tout le monde putain les gars ça y est j'ai rencontré Lady Gaga et tout et en fait j'avais une photo que je voulais montrer à personne et je disais bah on a pris une photo ensemble et tout et en fait je montrais la photo je finissais mais après genre je sais pas combien de minutes bah de rêves qui sont des heures et à chaque fois des jours et des mois et tout et je finissais par montrer la photo et c'était moi avec un golden retriever et je disais non mais je vous jure que c'était Lady Gaga c'est trop bien et les gens ils disaient genre non mais Claire enfin c'est pas possible tu mens et tout j'étais là non je vous jure je vous jure que c'est elle vraiment mais du coup j'aimerais que tu le fasses dans la vraie vie ça serait incroyable et elle est tout le temps dans mes rêves et genre je l'ai vue en concert quand j'avais 12 ans dans mes rêves mon mec m'enlève et mon mec je lui ai dit qu'elle avait la coupe de James avant de me oui j'ai envie de dire avant de monter sur scène mais faux on est assis autour d'une table mais non Lady Gaga genre vraiment une de mes une de mes de mes grandes passions enfin j'ai trop envie tu sais genre il y a la musique évidemment mais il y a aussi le fait que j'ai envie dans mon âme et c'est témoigné par mes rêves de la côtoyer tu vois genre j'ai envie de la rencontrer et tout genre et je l'adore vraiment ça reste après il y a aussi des gens morts comme Barbara mais que j'ai comme on n'habite pas dans la même époque il y a un truc qui est lointain tu vois où je suis en mode je l'aime profondément et je me sens tu vois connectée c'est un peu ta religion mais c'est pas possible voilà et du coup rôle modèle je sais pas parce que voilà c'était aussi une autre époque Lady Gaga en fait elle utilise les mêmes codes que nous elle a les réseaux sociaux il y a un truc où du coup c'est rassurant parce que c'est dans un cadre que je connais je suis en mode mais elle est trop stylée je l'adore est-ce que Billie Eilish aussi un peu ? bah ouais mais en même temps elle a genre 5 ans de moins que moi du coup genre pour moi c'est comme un ouais mais ça peut oui non mais je la trouve hyper inspirante mais il y a un truc de genre elle est plus jeune que mon plus petit frère tu vois et je suis en mode genre bah en fait elle est incroyable mais elle est tellement jeune que j'ai l'impression que c'est pas cohérent pour toi non c'est ça mais en vrai c'est juste c'est un peu débile ça je pensais en termes de perso ah mais grave non mais après je la trouve hyper inspirante et souvent il y a des trucs qu'elle fait que je trouve trop stylé mais je sais pas si je peux la considérer comme un rôle modèle parce que je trouve que souvent c'est des gens plus âgés voilà c'est ça genre il y a un truc où elle vient de rentrer dans l'âge adulte elle était une adolescente avant tu vois j'ai pas capté qu'elle était aussi jeune c'est un bébé 20 ans ou 21 ans je crois maintenant et du coup bah en fait elle est incroyable mais il y a un truc où elle se construit où genre moi j'ai plus l'impression d'assister à à la construction voilà et au fait de découvrir une artiste qui est en train de grandir et de se découvrir tu vois mais je pense que genre dans 15 ans bah déjà c'est le rôle modèle de toute une génération et puis elle va le rester et elle le sera mais Lady Gaga c'est ça là genre je sais pas 15 ans de plus que moi et c'est trop ma oui c'est vrai que mes rôles modèles c'est souvent des gens qui ont passé des étapes avant toi bah oui c'est ça c'est qui pour toi du coup tu vas nous dire bah moi dans ce que je fais là moi j'avais j'ai eu l'honneur de faire une vidéo avec lui c'est Frédéric Lopez ok on est bon à terrain connu ah oui Frédéric Fredo Fredo exactement bien sûr bien sûr j'avais lui Daphné Burki aussi ah ouais j'aime bien Daphné Burki moi je l'adore j'aimerais que ce soit ma mère tout à fait je l'adore et j'ai eu la chance de l'avoir en fait c'est marrant parce que toutes les télés que j'ai acceptées c'était juste parce que c'était des gens qui kiffaient donc j'ai fait Clique de Moulouda Chour Je t'aime etc Daphné Burki et Fred Lopez que j'ai rencontré Les amours avec Tex exactement ça c'était mon ça s'arrêtait trop tôt malheureusement j'ai pas pu mais ouais donc c'était plutôt des gens qui pareil en fait avaient beaucoup plus de bouteilles que moi Camille Comballe aussi qui est quand même partie des gens je me disais putain c'est cool ils représentent des gens stylés et sympas dans le milieu et pas requins et ça je trouvais ça cool ah non mais Daphné je l'adore moi aussi alors moi j'ai trouvé ma réponse oui vous allez voir c'est hyper logique moi je vais choisir un mélange entre Bjork et Eric Judor c'est qui Eric Judor j'adore cette réponse enfin Eric et Ramsey ah non mais alors Claire faut savoir que parfois elle vit dans une grotte parce que je lui sors des trucs et elle me fait c'est qui genre une fois il y a un mec genre archi connu qui lui a écrit elle m'a dit ah je vais pas lui répondre et je lui dis mais c'est qui elle me dit bah c'est tel mec tel créateur de mode mais genre archi connu et j'ai dit mais ma belle tu peux pas le laisser en vue oui c'est vrai que c'est toi qui m'avait dit ça et elle m'a dit mais c'est qui moi je sais pas mais même Eric et Ramsey Eric Judor pour moi c'est une des personnes les plus drôles et j'ai commencé à regarder Platane il y a pas longtemps et genre je ris mais vocalement et voilà et Bjork c'est parce que je l'ai connu assez tard en fait et genre il y a 2-3 ans et j'ai vachement regardé des petites vidéos Youtube qu'il y a où on voit comment elle est chez elle enfin avec quoi elle travaille et je trouvais ça hyper inspirant parce que j'ai l'impression qu'elle était tout le temps dans un laboratoire de création et qu'elle était hyper connectée à la nature et elle a toujours eu des styles un peu farfelus et je trouve ça fou qu'elle soit devenue une légende de la musique alors qu'elle faisait de la musique hyper spé elle a la fois des chansons hyper dansantes il y a des chansons où tu comprends rien et là elle a tout un truc où malgré le fait qu'elle vieillit elle est encore là elle fait encore des concerts et c'est vrai que moi pour me rassurer souvent j'ai besoin de trouver des meufs qui vieillissent et qui sont encore là et en vrai j'ai très peu d'exemples souvent je cite il y a Catherine Rangé il y a Peaches qu'on avait découvert ensemble qui est une meuf archi punk qui jette qui développe des énormes pénis en plastique dans le public pour pouvoir rentrer à l'intérieur elle va dedans c'est un espé c'est un espé c'est un espé c'est un espé il y a Mylène Farmer mais tu vois ça se compte encore sur les doigts de la main alors que tu vois les vieilles canailles genre Dutronc Eddie Mitchell les gens comme ça tu te dis ben ouais ils sont adorés machin mais les vieilles chanteuses j'ai moins d'exemples si vous avez des exemples c'est un bon exemple c'est vrai et en plus elle est européenne et en fait souvent moi c'est des américaines ou des meufs aussi qui ont une histoire complètement intense le rêve américain alors que Björk elle est européenne et scandinave et du coup il y a ce truc aussi peut-être plus proche de ce que nous on connait en termes de style de vie et tout et ouais mais il y a beaucoup d'artistes scandinaves très très stylés et elle a aussi cette espèce de part de tu sais on n'arrive pas trop jusqu'à un certain moment on n'arrive pas trop à lui donner d'âge parce qu'en fait elle a ce truc où elle s'amuse vachement sur scène et elle crie et moi je sais que c'est un truc que j'aime de plus en plus faire c'est de pas du tout prévoir ce que je vais faire sur scène et si à un moment j'ai envie de gueuler ou si à un moment j'ai envie d'arracher un vêtement et de le jeter ou si j'ai envie d'improviser une chanson et tout je peux le faire et j'ai pas vu beaucoup de meufs justement s'autoriser à faire des trucs un peu de folles la Lady Gaga ouais justement je pense que c'est ça qu'on aime bien aussi dans les rôles modèles c'est qu'elle nous ouvre la porte pour faire un peu de la folie derrière quoi truc surprenant ouais grave trop bien bah moi j'ai très envie de faire pipi c'est très bien parce qu'on arrive à la fin de cette émission où est-ce qu'on peut vous retrouver chacune ? alors moi j'habite 40 yo t'allais vraiment le dire ma belle de toute façon les gens trouvent mon adresse maintenant et mettent des choses dans ma boîte aux lettres donc sérieux ça m'est arrivé ça c'est un pas ça bah non mais moi j'ai alors si bah je vais faire ma promo moi j'ai sorti des nouveaux titres il y a deux jours j'ai sorti l'extension de mon album et sinon vous pouvez retrouver beaucoup de news sur Instagram où je suis malheureusement beaucoup trop active arrobas pyjama official tout s'affiche et tout est disponible dans la description merci la description moi je fais un concert le 16 mars au point éphémère voilà un concert solo d'une heure qui va être bientôt complet il faut se dépêcher vite 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 il reste genre trois places au moment sur la vidéo c'est une semaine et demie c'est peut-être complète déjà c'est peut-être les dernières places merci beaucoup d'avoir acheté non voilà et puis et puis je viens de sortir un titre qui s'appelle mater qui est disponible partout exactement pareil sur Instagram je mets beaucoup de choses ça s'appelle all impeccable et le jeu de mots c'est impeccable mais c'est la première fois que je comprends je comprenais pas je me suis sentie obligée de le préciser car personne vraiment ne comprend ce jeu de mots bah non moi j'avais pas compris je me disais c'est qui câble voilà tout le monde me dit tout le monde pense que je suis un duo du coup genre je vais peut-être finir par changer finalement et bah je pense pas Olympe sans câble et là les gens vont être là quoi parce que le arrobase Olympe je voudrais me réinventer quand j'aurais eu 10 ans de carrière ouais arrobase Olympe j'enlève mon câble Redcar tu vois tous les artistes qui échouent pas répondre à notre question pardon c'est quoi le arrobase Olympe est déjà pris le arrobase Olympe est déjà pris sûrement c'est incroyable de l'avoir en fait j'aurais bien aimé l'avoir notamment aussi pour mon nom d'artiste car mon nom d'artiste est Olympe plus Chabert qui est mon nom de famille j'aurais préféré garder que le Olympe mais c'était interdit ah bon ? ça a été déposé parce qu'il y a déjà une artiste qui s'appelle Olympe ? un artiste et si tu changes l'orthographe parce que moi il y a d'autres gens en pyjama genre il y a des turcs et tout je crois qui s'appellent j'avais pas envie je crois j'avais envie de garder je trouvais ça joli le Y j'aime bien mon prénom je voulais pas changer c'est pas très grave comme ça si je veux faire du ciné ça serait ouais t'as tout prévu t'as prévu ton coup grave Olympe Chabert c'est une affiche ça fait un peu c'est normand tu vois c'est un peu c'est Olympe c'est vrai qu'on l'a pas dit mais en fait tu viens de quand ? on a failli pas le dire alors que le cheminisme canet alors notamment parce que en vrai je viens du 92 mais je viens de Clichy la Garenne il est hyper déçu il a fait genre 92 j'ai fait ah mais ma famille vient de quand ? ma famille vient de quand ? c'est à dire que mon papa est canet et du coup c'est Guillaume Canet ton père ? mon père est Guillaume Canet donc forcément ça aide quand tu veux un peu Perseille je vais pas le dire non mais du coup j'ai passé vraiment la moitié de ma vie juste dans les champs de Rho tu sais la petite commune à côté de Caen R-O-T-S j'allais dire la caisse mais juste j'ai ma grand-mère qui habite et mes cousins et tout mes cousines du coup il y avait ma famille là-bas j'y allais vraiment un week-end sur deux jusqu'à mes 17 ans quoi presque donc je connais bien mais je ne suis pas originaire tu vois tu peux pas mentir tu veux pas mentir exact non c'est tes origines de ton père quand même c'est quand même les origines t'es quand même acceptée de coeur voilà super merci et toi ma belle t'as pas beaucoup d'actu toi tu fais pas grand-chose en ce moment moi non mais moi c'est chaud pour toi elle vient de faire un movie quand même elle s'ennuie vachement la pauvre c'est horrible mais j'ai sorti une réédition aussi qui s'appelle l'eau de consolation oui j'ai vu le jeu de mots j'y pensais à me dire le petit jeu de mots le 10 février donc il y a des nouvelles chansons dessus et puis je fais des concerts en ce moment en France et en Europe en avril donc les gens peuvent prendre leur place il y a forcément leur ville pas toujours les villes mais tout est complet ouais mais par contre à partir de novembre je repars en tournée il y a déjà des trucs qui sont annoncés il y a le zénith de Paris qui n'est pas complet ah oui il y a les affiches dans Paris moi ça me choque à chaque fois genre je suis sur mon vélo et d'un coup je te vois en plus t'es en sous-tif oui en immense et je suis en mode MDR MDR elle est en sous-tif dans Paris là go c'est trop drôle il y en a un à République et un à République et un à Gare de Lyon c'est les grosses colonnes vertes là c'est immense c'est très grand colonne Maurice exactement j'ai eu ma première il y a pas longtemps bah voilà ça fait bizarre ça fait bizarre mais il y a ça et puis le film qui va sortir mais je sais pas quand et donc je sais juste que ça s'appelle la Vénus d'argent mais je sais pas quand ça va sortir mais courant 2023 donc il faut rester à l'affût faut être vif trop bien et toi tes actus je me réveille je sais pas c'est la fin c'est toujours une vidéo par semaine des émissions il va y avoir des nouveaux formats qui vont arriver là j'ai envie d'animer un jeu donc je suis en train de préparer un jeu et en mai il y a mon livre qui sort en version poche ok je suis la seule à pas avoir fait de livre autour de cette table bientôt ma belle tu sais nous on a fait un truc d'intellectuel fais gaffe j'ai lu 2-3 trucs j'ai rien compris c'est grave n'hésitez pas à aller checker les playlists Equal sur Spotify évidemment grâce à qui on peut faire cette émission aussi on a découvert plein de meufs qui font de la musique la playlist elle est chandrée moi je l'écoute toutes les semaines et il y a des nouvelles artistes que je découpe c'est trop bien un menteur tu détestes les femmes oh non je suis démasquée pourquoi on était à ça et là on va voir dans son téléphone il y a une playlist uniquement homme tu imagines il est là homme problématique j'adore mais c'est vrai qu'elle est trop cool cette playlist moi aussi j'ai découvert plein d'artistes carrément merci encore avec plaisir merci à vous on peut aller se recoucher maintenant est-ce que vous voulez parce que je sais que les gens kiffent ça pour les courageux et les courageuses qui sont allés jusqu'au bout est-ce que vous pouvez dire un mot chacun et c'est le commentaire qu'il faut mettre ah ok wow j'ai relancé une demi-heure d'émission on peut dire la scringerie de Scapin c'est impossible qu'ils devinent la scringerie Scapin c'est introuvable c'est introuvable et bah si vous êtes allés jusqu'au bout vous pouvez commenter la scringerie de Scapin et on se retrouve la semaine prochaine salut la scringerie c'est la tartine de véo c'est la tartine de véo c'est la tartine de véo tartine de véo c'est la tartine de véo c'est la tartine de véo c'est la tartine de véo Sous-titrage FR ?